Donnez l'impression à quelqu'un qui vous connaît déjà. Là, Russell Brunson, tous les jours, tous les deux jours, il vous envoie un petit email. Régulièrement, il va publier une vidéo. Alors, je dis il va publier, c'est son équipe, mais que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, on le retrouve partout. C'est quelqu'un avec qui vous développez une relation. Et cette relation-là va faciliter le fait que vous passez d'une étape à une autre. Alors, pour reprendre aussi quelque chose qui vient d'être dit par Jean-François Messier, ce modèle-là n'existe pas que dans le online. Ça reste une transposition de quelque chose qui existe dans la vraie vie et qui existe dans la vraie vie depuis très longtemps. Il y a deux exemples que j'aime bien pour ça. Il y a déjà celui du dentiste. Le dentiste fait qui vous allez pour faire un check-up, pour faire un détartrage. Et qui va vous dire pendant qu'il fait votre détartrage que vous avez les dents un peu jaunes, soit parce que vous fumez, soit parce que vous buvez trop de café, qui va vous proposer un blanchiment. Et puis, à la fin du blanchiment, il va vous dire, bon, maintenant, OK, les dents, elles sont quand même bien plus blanches qu'avant, mais il y en a une ou deux qui sont un peu décalées, un peu tordues. Vous pourriez éventuellement faire un peu de retondancie pour améliorer tout ça. Et là, on sent qu'on est aussi dans ce système d'escalier, d'échelle de prestation, mais là, on est dans la vraie vie. L'autre exemple qui existe, c'est celui, alors c'est plutôt pour les dames, celui de la coiffeuse. La coiffeuse, moi, j'ai l'exemple à la maison, mais je pense que c'est assez représentatif. Ma copine, quand elle va chez le coiffeur, elle y va pour faire couper les pointes. Elle revient quatre heures plus tard, elle a fait couper les pointes, elle a fait une couleur, elle a fait des mèches, elle a fait un soin et elle rentre à la maison avec des produits. Là aussi, c'est la coiffeuse qui, petit à petit, l'a amenée dans son funnel, dans son entonnoir et l'a fait progresser dans un parcours client qui fait qu'à la fin, elle a dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu au début. Alors, si on prend l'exemple d'un coach, un coach, un solopreneur, un web entrepreneur, un funnel, il pourrait ressembler à ça. Il pourrait ressembler, c'est parti. La première étape, c'est un webinar. Ensuite, on voit de plus en plus, le webinar, l'idée, c'est de briser la glace, c'est de faire connaissance, c'est de démontrer l'expertise et c'est de vous inciter à aller plus loin. Maintenant qu'on a établi une relation, on va aller plus loin. Et de plus en plus, moi, je vois des challenges qui arrivent à l'issue du webinar. En fait, comme ce modèle-là a colonisé l'Internet, j'exagère un peu, mais en gros, c'est ça, des funnels, on en voit partout dans tous les sens. On est obligé de rallonger cette première étape. Le webinar va être gratuit, le challenge va souvent être gratuit aussi. On est obligé de prolonger cette étape d'entrer en relation et de connaissance. Les étapes d'après, ça pourrait être une première formation qui amènerait logiquement sur une formation complémentaire et là aussi sur une troisième formation, voilà, les niveaux silver, gold, platine, etc. Ça, ça pourrait amener sur une masterclass, un workshop, du coaching, etc. Ça, chacun fait un peu à sa sauce, mais c'est globalement l'idée de ce à quoi ça ressemblerait pour un coach ou un solo preneur. Après, je ne vais pas m'étendre plus que ça, Loïc. On va peut-être juste, je vais vous partager une petite bibliographie de gens qui sont vraiment des spécialistes de ça, des funnels, des échelles de valeur. Il y a Tugan Paranovski. Lui, il a le mérite d'écrire en français. Le livre qui est là, qui s'appelle Marketing Underground, vous avez deux possibilités. Soit vous l'achetez sur Amazon, mais vous allez perdre un petit peu de l'expérience. Le mieux, c'est de taper Marketing Underground, Turan Baranovski dans Google et vous allez arriver sur la page de vente de Tugan et là, vous allez vivre l'expérience du funnel de Tugan. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le funnel de Tugan ? Je ne sais plus s'il le vend ou s'il le donne gratuitement, moyennant le fait que vous payez les frais de port, mais c'est certainement quelque chose comme ça. Donc, pour rentrer dans ces frais, j'ai pas mon iPad, Loic, t'as vu, je galère. Où est-ce que t'es ? Voilà, en fait, c'est ce schéma-là. Donc là, le livre, certainement, de mémoire, c'est gratuit, moyennant le paiement des frais de port. Alors, il va chercher à, une fois qu'il a récupéré votre email et qu'il a récupéré le numéro de carte bleue, il va vous dire, avant de partir, est-ce que tu ne voudrais pas, en plus de mon livre gratuit, ma première formation vidéo de truc ? Ça coûte seulement 39 euros. Et puis, si j'achète ou si j'achète pas le truc à 39 euros, je vais arriver sur une deuxième page où il va me dire, en ce moment, ça tombe bien, c'est en promo, mais j'ai aussi ce truc-là qui serait génial pour t'aider à faire ça sans truc et moyennant, machin. Et ainsi de suite, il va déjà chercher à me faire prendre une échelle de valeur dans l'échelle de valeur. C'est-à-dire que là, on est juste ici, on est dans les premières marches, mais à l'intérieur de la marche, il y a déjà une sous-échelle. Donc, je pense que ce bouquin, il a le mérite, je pense que si vous payez que les frais de port, ça doit être 15 euros ou 12 euros. Ça a le mérite pour 12 euros d'avoir un bouquin qui est relativement intéressant et de vivre l'expérience de l'échelle de valeur réalisée par un vrai pro. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il y a vraiment, c'est pas Disneyland, mais d'un point de vue marketing, c'est un peu le parc Astérix quand même. Donc, dans la biblio, Tugan Baranovski, Sabri Subi, c'est en australien, c'est plus orienté vente. Le livre s'appelle Sell Like Crazy, mais très intéressant quand même. Et après, globalement, ceux qui sont un peu plus connus, Russell Brunson, Steve Gillarsen, Peng Joon, Oussamo Vance. Voilà pour ce qui était de ma présentation, Loïc, a priori, j'ai pris 15 minutes ou 16 minutes. Et je te rends l'antenne à vous connaître. Merci, alors, je suis désolé. Montrez-vous en vidéo si vous voulez poser des questions ou interagir avec notre ami maintenant. J'ai eu quelques problèmes techniques, je m'en excuse, et manifestement, ce n'est pas parti sur YouTube, en fait. Alors, j'enregistre pour que ça puisse quand même être monté sur YouTube. Voilà, bon. Bref, ça peut arriver, c'est la première fois que ça arrive avec YouTube, mais c'est comme ça. Alors, entre-temps, on a Cautard qui nous a rejoints. Alors, je ne sais pas où est d'ailleurs Laetitia qui devait également nous rejoindre. Aujourd'hui, il y a du no-show, y compris chez les animateurs. C'est... Bon. Salut, Cautard, comment vas-tu ? Salut, Loïc. Bonjour à tous. Ça va bien, ça va bien. Et toi, tu n'as pas vu la présentation de Jean-François dans laquelle il parle des fonds virtuels, là ? Euh... Non, c'est de Jean-François ? Non, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Oui, c'est loin. Ça l'a fait rigoler. Ça l'a fait rigoler. Ouais, ouais, non, mais ça... On ne voit pas ta tête. En fait, le problème, c'est qu'on voit mal ta tête, donc tu as dit... Ouais, c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer. Elle a dû faire un mauvais paramétrage sur Zoom. Il suffit d'aller dans les paramétrages vidéo et de décocher le truc où il y a marqué « Est-ce que tu as un fond vert ? » Il faut que tu dises que tu n'as pas de fond vert. Vas-y, fais ça. Fais ça pour montrer à tout le monde comment on le fait. Donc, on va dans les paramétrages vidéo et on dit « Paramètres vidéo » et là, il y a marqué « J'ai un fond vert » quelque part, dans ce qu'on appelle « Fonds et Fils ». Ben non, tu vois, je ne l'ai pas coché. Alors, coche-le et décoche-le. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, c'est ça que ça aurait fait. C'était encore pire, vous voyez bien. Voilà. Alors, décoche-le maintenant. Vas-y. Ça y est, c'est décoché. Bon, mais c'est le mauvais... T'as un mauvais fond, etc. Non, mais c'est pas grave. C'est un mauvais fond. Je vais l'enlever. Ce sera mieux comme ça. Et en plus, franchement, vous ne trouvez pas que c'est dix fois mieux ? Dites-moi franchement. Dites-nous franchement, les gars. Et Mourad. Avec la petite figurine et la mallette de poker de Patrick Bruel, les Legos, c'est dix fois mieux. Voilà, on est d'accord. Moi, je préfère. On est d'accord. Bon, on est en fin d'après-midi, alors on est un peu cool ici. C'est autant qu'il y a quelques petits soucis techniques. Alors bon, ça arrive de temps en temps. J'espère que ça arrivera moins demain. Voilà. Nora, très bien. Super. Mourad, Alain. Donc, vous avez entendu une introduction à l'échelle de valeur. Alors, un petit peu orientée quand même pas mal Infopreneur ou B2C ou Funnel à la Bronson et tout ça. Mais c'est très intéressant de faire le... Comment dirais-je ? De le transposer au coaching, à la formation, au consulting, aux gens qui vendent des services et qui ont besoin de générer de la confiance et de la crédibilité avant de demander 3 000 euros pour un coaching individuel, par exemple. Il a un peu montré notre ami Julien avec l'escalier coaching qui est celui qui intéresse le plus les gens, je pense, ici. Julien. Donc, si vous avez une question là-dessus, c'est le moment. Nora. Oui. Excusez-moi, désolée, je suis arrivée un peu en retard. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir cet escalier ou de le mettre en discussion ? Oui, alors remets l'escalier coach parce que c'est quand même le point clé. Voilà, remets l'escalier coach qui est celui qui m'intéresse moi en fait. Voilà, il peut beaucoup ici. Voilà, 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 voilà. Enlève ton machin au-dessus, la branchée. Julien, je voudrais que tu réexpliques quel serait le plus simple aujourd'hui pour un coach, un consultant ou quelqu'un qui veut vendre in fine du coaching individuel ou alors des prestations en entreprise à plusieurs milliers d'euros. Quelles seraient les 3-4 étapes les plus simples par lesquelles on pourrait démarrer ? Réexplique. Alors regarde, moi je connais quelqu'un qui pourrait utiliser ça et typiquement on pourrait dire que la première étape c'est elle sert à générer du trafic. elle sert à générer du trafic et elle sert à capturer des leads. Donc là j'ai mis que c'était un webinar mais on pourrait très bien imaginer qu'un social selling forum fasse ce job-là. Absolument. Tu vois, ça permettrait d'avoir un enregistrement pour accéder aux différentes keynotes de la journée. Derrière l'étape qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être une masterclass comme tu sais si bien la faire assez généraliste qui dégrossisse un petit peu le fonctionnement du social selling de manière générale et derrière formation 1, formation 2, formation 3, là ça pourrait être des formations plus orientées, plus précises mais découpées en silos thématiques. Comment identifier les bonnes targets sur LinkedIn ? Quels outils j'utilise pour ça ? Etc. Comment formation 2 ? Comment on rentre en relation les messages les plus percutants et la méthodologie, l'étiquette LinkedIn, les erreurs de débutants qu'il ne faut pas commettre ? Blablis, blablabla. ainsi de suite. Derrière, on pourrait imaginer une masterclass comment avoir un profil LinkedIn qui déchire. Il faut le formuler mieux mais voilà un petit peu l'idée. Après, de ces clients, tu pourrais en récupérer un certain nombre pour organiser des workshops présentiels et au-delà du workshop, tu pourrais coacher en individuel un certain nombre des clients qui auraient fait ce parcours-là. C'est un exemple sur du coaching, sur un coach de ce que ça pourrait représenter. Tu as oublié d'ailleurs de mettre l'exemple du gars qui a écrit un bouquin ou un e-book qu'il va vendre à 29 euros. Ce qui était intéressant dans aussi ce que tu nous avais présenté la dernière fois, c'est que tu commences avec quelque chose qui est non pas gratuit mais offert. D'accord ? Ce n'est pas gratuit ? Oui. C'est offert. Le webinaire ou le forum. Ensuite, tu emmènes les gens et tu leur proposes ton livre comme Philippe, par exemple, son livre à 29 euros ou je ne sais pas quoi. Ensuite, tu leur proposes effectivement un challenge ou quelque chose ou une formation de groupe ou quelque chose comme ça à 300 euros, par exemple, admettons. Et ensuite, à la fin, tu termines par tes prestations de coaching individuel à 3000 euros si tu es coach, si tu es consultante, plutôt que de tout de suite tout faire pour qu'une petite partie des personnes t'achètent le truc à 3000 euros. C'est ça. C'est progressif. Voilà. Alors, Jean-François, quelle est ta réaction par rapport à ça ? D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé encore. Ma réaction, c'est que ça, c'est déterminant pour le succès quel que soit le métier. Et on peut discuter, comme l'a fait tout à l'heure Julien, sur poursuivre l'escalier sur la vente de prestations. Je vends une première prestation, je vends une deuxième formation, je vends une troisième. Sur un sujet qu'on connaît bien puisque nous, moi en personne, des prestations de formation, de coaching, j'en vends pour 600 000 euros de cette manière-là par an. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Mon point est qu'il faut surtout s'en préoccuper dans la partie conquête plutôt que dans la partie revente. Pourquoi ? Parce que dans la partie revente, si j'ai dans l'année beaucoup d'autres choses à revendre, ça veut dire qu'au départ, je n'ai pas vendu la bonne solution. Et je pense que dans les métiers du coaching, de la formation, c'est bien de vendre la bonne solution. Et donc, on peut l'utiliser en tout cas pour les deux, c'est-à-dire au départ, vendre une première fois et ensuite revendre. Moi, mon point dans les métiers du coaching, c'est de dire qu'il faut surtout être vigilant dans la partie amont, c'est-à-dire pour vendre une première fois. Et on a vu tout à l'heure dans un des exemples que je montrais, la marge qui est trop haute, c'est-à-dire en gros, le mec commence à te démarcher tout de suite en me disant un truc du genre « Oh, monsieur, tu es un trop joli prospect, tu me prenais au téléphone. » Ça, ça n'a aucune chance de marcher. Et donc, bien sûr, j'adhère à une démarche plus progressive et le choix des interactions qu'on demande va être déterminant sur le succès. C'est-à-dire que si on fait franchir des marches inutiles, on risque de perdre le prospect. Si on lui fait franchir des marches trop grosses, on risque de le perdre aussi parce qu'il ne les franchira pas. Et si ce qu'on propose n'est pas assez attractif, on ne l'aura pas non plus. Je prends un exemple, quelqu'un qui fait du coaching web, ça fait sens de proposer par exemple un audit gratuit parce qu'avant de refaire un site web, quelqu'un va déjà essayer de savoir si son site marche ou pas. Un audit gratuit, ça demande des logiciels, ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu de boulot. Mais du coup, on fait un vrai cadeau mais qui a une chance d'être pris parce qu'il est réellement à zéro euro et derrière, on va chercher la marge d'après pour vendre. le webinaire que citait Julien dans ces composants-là est bien parce que quelqu'un, d'abord, donner un webinaire, c'est un joli cadeau. Vous allez donner trois quarts d'heure de votre temps, quelque chose comme ça et en même temps, la personne qui passe trois quarts d'heure à regarder ce que tu racontes devant ton webinaire, c'est qu'elle est vraiment intéressée par le sujet. Donc, ça la conduit sur le chemin de la réussite. Donc, dans les métiers de la formation et du coaching, mon point va être d'être très pertinent dans les étapes gratuites qu'on va donner avant d'arriver à la proposition commerciale pour qu'elle soit à la fois hyper progressive mais en même temps hyper attractive. Et souvent, on s'aperçoit que les deux erreurs les plus courantes que les gens font, c'est qu'ils proposent une marge trop grosse. Le premier truc, tu me télécharges un truc. Le deuxième truc, tu me files un rendez-vous au téléphone pour que je te vende. Là, la marge, elle est trop grosse ou alors la marge, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas assez attractive. Je rejoins Jean-François et je dirais même qu'il faut une certaine éthique. En fait, si vous avez trois formations à vendre, il faut vraiment que ce soit trois formations. Il ne faut pas rentrer dans une espèce de logique où on va vendre quelque chose de satisfaisant mais de suffisamment satisfaisant pour que les gens l'achètent mais de pas complètement satisfaisant. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le timeshare. C'est qu'on va vendre quelque chose qui correspond presque à ce dont ont besoin les clients mais pas tout à fait quand même parce que si on leur vend le truc qui correspond 100%, on n'aura aucune chance de leur revendre derrière. Alors que si on leur vend le truc qui est à 85-90%, derrière, ça justifie de remettre la main à la poche pour essayer d'aller toucher le 100%. Mais réellement, vous n'y arriverez jamais parce que la solution d'après va vous amener à 95% et puis celle d'après à 97% et puis celle d'après à 99% et le 100%, on n'y arrivera pas. Donc, il ne faut pas faire ça. Voilà. Il faut quand même de l'éthique et il faut quand même on peut revendre et je pense que c'est ce que fait Jean-François. On peut vendre une formation, en vendre une autre qu'elle soit liée, pas liée, en rapport, pas en rapport. Simplement, si c'est de qualité la première fois où vous achetez, dans cette logique-là, la première formation, c'est peut-être une formation à 97 euros, là où la deuxième va coûter 297, là où la troisième va coûter 697. Si la formation à 97 est de qualité, les gens seront enclins à dépenser 297 pour la suivante et si la promesse est toujours tenue, ils seront enclins à dépenser 700 pour la troisième. Donc, il n'y a pas besoin d'être un filou, il n'y a pas besoin d'être un peu pour que ça fonctionne. Je pense que même que ça fonctionne encore mieux si on fait les choses bien avec de la qualité. Même si on met 697 ou 247 parce qu'il faut mettre un 7 derrière le prix, c'est ça ? Oui, ou pas. OK. Cautard, quelle est ta vision sur cette échelle de valeur ? Eh bien, je la trouve vraiment intéressante, pertinente et après, à adapter aussi vis-à-vis des clients aussi potentiels, je pense, parce que là, c'est vraiment adapté en effet sur un peu le principe des formateurs, des coachs, des solopreneurs. Moi, pour ma part, en tout cas, sans appliquer, je suis bien, comment dire, contente d'en savoir un peu plus sur cette échelle de valeur, sur cet escalier de valeur. c'est s'inscrire aussi sur du long terme, de vraiment réussir aussi à créer quelque part cette relation de confiance. Au-delà d'une offre d'appel, on va dire d'une première expérience ou d'une première vente, vraiment réussir à créer ce climat de confiance de manière aussi à s'inscrire sur du long terme derrière. Donc, de commencer peut-être par quelque chose de plutôt général, mais adapté c'est ça qui est important aussi en fonction du type d'entreprise, en fonction finalement du type de client qu'on aura aussi en face de nous. C'est-à-dire que les besoins sont différents évidemment vis-à-vis des entreprises. On procédera autrement pour un groupe ou bien pour une TPE ou pour un PME. Donc déjà, vraiment prendre en compte peut-être déjà les besoins et les priorités aussi. et c'est ça des fois la difficulté, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent dans l'esprit de vendre et de vendre un peu à tout prix et sauf qu'il faut que ça fasse sens et d'avoir vraiment donc quelque part compris quelles étaient les priorités et sur quoi on pouvait agir au démarrage et ensuite quelle pouvait être la suite derrière. donc de l'adapter de mon point de vue. Tiens, il repartage son écran notre ami Julien. Vas-y, qu'est-ce que tu repartages un peu différemment ? Vas-y, allez. En fait, ce que je voulais dire à Kautar, c'est que dans ce schéma-là, en fait, il y a trois funnels. À l'intérieur, ici de l'échelle, on a un premier funnel. Sur le fait de passer d'une marche à l'autre, on a un deuxième funnel et sur la globalité, on a un troisième funnel qui est un funnel relationnel. qui permet de construire la relation avec le client au fur et à mesure des interactions et en l'occurrence des achats qui sont réalisés par le client. Merci pour cette précision. Je n'ai pas tout compris, mais Jean-François va m'expliquer. Vas-y, Jean-François. Et peut-être que Mourad a tout compris. Il nous écoute doctement depuis cet après-midi. Donc, Mourad, si tu as une question d'ailleurs avant que Jean-François ne réponde ou une réflexion. Non, non, j'écoute religieusement. On laisse parler les experts. Alors, Jean-François, il répond. Moi, je n'ai pas compris tout ce qu'il racontait. Oui, mais quelle est la question ? Je ne sais pas. Je veux que tu m'expliques ce qu'a dit Julien. Ah, personne n'expliquera mieux que lui. Explique-le Julien. Je suis la plus précise Julien. Parce que moi, je suis... Alors, Loïc. Je suis un peu con par moments. Alain, tu vois, lui, il l'a compris mais il se montre maintenant. Peut-être qu'il n'a pas compris non plus. Tu vois, il est comme moi. Donc, ce que je disais, c'est qu'à l'intérieur de ce schéma-là, en fait, réellement, on a trois funnels. Ce schéma-là, c'est l'ensemble de trois funnels distincts mais qui sont assemblés. Et si on décompose, on a un premier funnel ici dans l'offre webinar, par exemple, où je m'inscris au webinar. Donc, derrière, je vais avoir une étape suivante, etc., etc. Le bouquin, voilà, qui va m'amener à un deuxième funnel qui est le funnel qui me fait passer de marche en marche. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. OK. Voilà. Et le troisième funnel, c'est un funnel plus global qui est un funnel relationnel. Le nom du gars qui parle de ça sur YouTube m'échappe un peu. Bon, c'est vrai. En gros, c'est des séquences, là, c'est plus des séquences d'email qui vont permettre d'avoir des points de contact réguliers, qui vont permettre d'apporter de la valeur de façon régulière ou aussi de partager des avis, d'échanger, de continuer de construire la relation. Oui, d'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as un ensemble de communication pour emmener la personne à venir au webinaire, à ensuite éventuellement acheter le truc qui était proposé dans le webinaire. Donc, ça, c'est ton premier funnel. Ensuite, tu en as un deuxième qui est de l'emmener dans les différentes étapes de l'escalier sur lequel tu sais ce que tu veux vendre in fine comme type de prestation, de coaching, de formation ou autre. Et après, globalement, tu as un funnel pour avoir une relation permanente avec ses clients. C'est ça ? En fait, c'est un peu comme sur LinkedIn. Tu ne peux pas, semaine 1, faire ça. Une fois que tu arrives là, hop, tu enchaînes direct. Non. Sur LinkedIn, dans une ligne éditoriale, souvent, je t'ai entendu dire, tu donnes 70 ou 80 % de valeur et 20 % du temps, tu vends. Là, c'est un peu la même chose. Le funnel relationnel, c'est entre deux séquences où tu vas vendre, continuer d'avoir des points de contact et d'alimenter la relation avec tes clients. OK. Ah, il y a Sulaïf Id Béla qui veut parler. Vas-y, exprime-toi. Eh bien, tu as levé la main, là. C'est marrant ce soir. Sulaïf Id, tu ne te montres pas en vidéo, mais tu as levé la main. Non, elle n'a pas levé la main. Oui, il n'a pas levé la main. OK. Est-ce qu'il y a encore une question sur les... sur la... sur l'escalier de valeur ou sur les funnels ? En français, on dit quoi ? On dit tunnel de vente ? Non, on ne dit pas tunnel, ça ne se dit pas comme ça. Funnel. Funnel, en anglais, ça veut dire entonnoir. Entonnoir, voilà. On a le spécialiste, Mourad. Alors, Mourad, tu as des choses à nous dire sur les entonnoirs ou sur les funnels dans un contexte de social selling où on utilise aussi les réseaux sociaux dans ce contexte ? Loïc, tu as le don de me prendre toujours au rebond. C'est... c'est une volonté... Non, c'est parce que je veux qu'on échange un peu. consultant, maintenant, je suis cascadeur. La technique d'entonnoir est une vieille technique de vente. Elle n'est pas neuve. Ce qui a été partagé là est fortement employé en B2C. D'ailleurs, l'exemple de EasyJet, fortement employé pour tous les commerces en physique pour attirer justement ce qu'on appelle du trafic qui est un indicateur très connu. Mais l'indicateur le plus connu, c'est le taux de conversion. Donc, sans doute que dans l'escalier qui nous a été présenté par Julien, il y a un indicateur qui est très performant qui est ce fameux indicateur de conversion dont on tient compte dans la technique dite de funnel ou d'entonnoir. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. OK. Chanès, tu t'es montré... Et c'est parce que tu veux nous poser une question ou donner ton point de vue ? Non ? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Comme vous avez été là pas mal cet après-midi, je me dis que peut-être là maintenant, c'est le moment de vous lâcher, poser une question ou dire quelque chose. Non ? On est en petit... J'ai pas forcément une question, mais je suis religieusement tout ce qui est en train de se dire. Donc, voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres problématiques liées à l'escalier de valeurs. Vous pourrez d'ailleurs aussi retrouver les anciens épisodes. Je vais faire une petite compilation par sujet, moi, maintenant, pendant l'été, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques sujets forts qu'on a déjà traités deux, trois fois, sur lesquels ça vaudrait la peine de revenir. Mais je vais vous proposer qu'on embraye tout de suite, carrément, avec la deuxième partie qui est la combinaison entre le web et les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord ? Ça vous va ? Donc, c'est Jean-François qui va s'y coller. Là, il va nous faire une keynote. Plus rapide que la conférence de tout à l'heure, celle-là, de façon à ce qu'on puisse débattre de comment on va combiner les différents outils disponibles. Ce qui nous permettra peut-être de terminer un peu en avance aujourd'hui, parce que j'ai un rendez-vous, moi. On va rigoler. Allez, on y va. Jean-François, c'est à toi. Alors, attends, que je m'atteigne à un support de présentation. J'en ai pour 30 secondes. Oui, parce qu'en plus, ça n'a pas marché sur YouTube, là. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement que ça enregistre sur LinkedIn, je pense, depuis tout à l'heure. Et j'ai enregistré à partir du moment où tu parlais de je ne sais plus quoi, Julien. Donc, il y aura quelques minutes de perdu si jamais je ne retrouve pas. Vous savez comment on télécharge sur les vidéos de LinkedIn quand on les a postées soi-même en live ? Je n'ai jamais essayé ? Non ? Ça ne vous dit rien ? Personne ne sait, là ? Bon, on verra. Donc, si ça se trouve, sur YouTube, on aura perdu les cinq premières minutes, Julien. Bon, on fera un raccord. Il ne parle plus. Il parle sans parler. Jean-François, tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, on écoute Jean-François Doctement. Il a commencé cette première après-midi. Il va terminer. cette première après-midi. Jean-François, c'est à toi. Très bien. Le début et la fin de l'après-midi. La fin avec une vérité qui dérange. Cette vérité qui dérange, c'est qu'il faudrait vraiment ne pas savoir compter pour imaginer qu'avec LinkedIn seul ou un réseau social seul, on puisse faire du social selling. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire du tout. En revanche, ce que je veux dire, c'est qu'on va passer massivement à côté d'un pourcentage incroyable des cibles. Donc, à moins d'être vraiment sur un micro business avec des objectifs très peu ambitieux, peu d'objectifs de croissance, etc. Ce ne serait pas raisonnable d'utiliser finalement le social selling pour apporter ce qui serait une goutte d'eau à nos résultats. Ce serait un peu attaquer le moustique à la bombe atomique que d'utiliser le social selling qui est quand même un outil de masse. dans la dimension sociale, c'est le fait de pouvoir toucher beaucoup de gens et utiliser un outil de masse pour finalement un résultat qui ressemble à la goutte d'eau, même au niveau écologique, ce ne serait pas une bonne idée. Donc, mon point, ça va être de le démontrer, mais en partant de quel est l'objectif puisque finalement, dire social selling que LinkedIn, que Google, les deux, etc., comment les combiner, mais tout dépend de l'objectif. Et donc, on va partir de à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on fait ça. On fait ça pour tout simplement répondre à une mutation majeure dans le comportement des clients. Quelle est cette mutation majeure dans le comportement des clients ? Très rapidement, c'est que de l'antiquité à aujourd'hui avant le web, et je ne vais pas refaire en détail ce que j'ai fait à 14 heures, on va le survoler. Globalement, ce qui s'est passé pendant des milliers d'années, c'est que le commercial était le point d'entrée, le point d'information du client, le passage obligé pour qu'un client qui est intéressé, un prospect, puisse avoir de l'information. Procter & Gamble appelait ça le FMOT, First Moment of Truth, et la première étape, c'était le premier contact, donc le FMOT. Ensuite, on découvrait les besoins, ensuite, on proposait des solutions, ensuite, on arrivait à la transaction. Le web n'a pas changé ça, la vente, c'est toujours ça. Ce que le web a fait, c'est qu'il a permis un accès facilité à l'information au client. Le client, lui, parcourt toujours les mêmes étapes, mais ce qui change maintenant, c'est qu'il commence son parcours sur un ordinateur, cette étape qu'il commence sur un ordinateur, on l'appelle le FMOT, Zero Moment of Truth, moment de vérité zéro, parce que ça se fait avec zéro contact avec le vendeur. ça veut dire tous les risques que ça se fasse si ce n'est pas en contact avec moi, ça veut dire que ça va être en contact avec les concurrents qui vont l'influencer forcément en leur faveur et pas en la mienne. Donc, l'idée, c'est arriver à rejoindre le client dans son parcours d'achat, arriver à le rejoindre dans l'ordinateur, en fait, à s'inscrire sur le parcours d'achat de mes clients. C'est ça qu'on veut faire si à la fin, l'ambition, bien sûr, c'est de vendre. La difficulté, c'est qu'à ce stade-là, le client, il a horreur de deux choses. Il a horreur d'un site web et il a horreur d'un vendeur. Pourquoi ? Parce que le site web donne une information biaisée. On est, je vous le rappelle, et ça se voit sur le schéma en amont, au début du parcours d'achat. Le client a des problématiques sur lesquelles il veut une vision la plus objective possible. Et s'il y a un endroit où tu sais que tu as vraiment une info qui n'est pas objective, alors c'est bien sur le site web d'une boîte puisqu'elle a payé pour ça. Et puis le vendeur, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui ne va pas te donner une info objective, c'est un vendeur puisqu'il est payé pour te donner une info en faveur de sa boîte. Donc le client, lui, il veut de l'info de pair, P-A-I-R-S. On pourrait faire un jeu de mots d'expert, mais bien sûr, à ce moment-là, il faudrait plutôt l'écrire de cette manière-là. Et on imagine que donc les clients, pour chercher cette info de pair d'expert, ils vont aller chercher sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. D'où le haro sur les réseaux sociaux en social selling. Alors c'est vrai, c'est vrai que les gens vont là, mais ce n'est pas aussi vrai que ce qu'on le croit. On oublie souvent un truc qui s'appelle Google. Et aujourd'hui, je peux vous dire, les gens vont plus sur Google et puis surtout, c'est l'intention qui change. C'est-à-dire que quand quelqu'un va sur Google, c'est parce qu'il a une intention d'achat, quand quelqu'un va sur un réseau social, c'est pour se laisser tenter par de l'information. Et donc, la conversion sera toujours supérieure sur Google. Sur le côté massif, un premier exemple que j'ai montré tout à l'heure, donc aujourd'hui, on sait très bien mesurer, il y a plein d'outils pour faire ça, ils sont tous gratuits, à commencer par Google Ads, de mesurer quel est le volume de ces recherches que les internautes font au début de parcours d'achat sur Google. Par exemple, béton, c'est 9900 recherches. Vous avez des gens qui vous disent que les maisons, c'est fini, les gens, ils ne vont pas sur Google, ils vont sur Le Bon Coin, etc. Ouais, 40500 personnes qui cherchent des maisons à vendre sur Google quand même, tous les mois. Vous avez des trucs hyper pointus comme le fraisage. Quand vous discutez avec une boîte de mécanique ou de micro-mécanique, ils vous disent nous, ça ne sert à rien qu'on soit sur Google. Personne ne va aller chercher une prestation de fraisage sur Google. 1900 par mois. Vous avez également les grandes marques de luxe qui disent nous, les gens, ils cherchent la marque. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas compris comment Google marche parce que voiture de luxe, par exemple, c'est 40500 recherches. Donc, on voit le problème posé. On a des prospects qui, d'un côté, font des recherches sur Google et nous, de l'autre côté, on a un choix. C'est est-ce que pour qu'ils me trouvent via Google, je dois être sur les réseaux sociaux sur ma gauche ou est-ce que je dois être sur un site web ? Il faut savoir que c'est quasiment incompatible. Quasiment. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, Google impose aux réseaux sociaux une barrière qu'on appelle le no index qui, en fait, interdit aux robots de Google d'indexer, c'est-à-dire de classer, mémoriser les sites pour ensuite les faire apparaître dans les réponses sur Google. Ça veut dire que le contenu, quand vous décidez de le mettre sur un réseau social, vous vous rendez juste invisible de Google là où il y a le plus de recherche et là où l'intention d'achat sera la plus marquée. Et donc, quand le robot va essayer d'aller sur les réseaux sociaux, il va pouvoir y aller, mais il faudra qu'il franchisse la barrière du no index qui fera que l'index sera pas. Alors, une démonstration rapide, je vais partager mon écran d'une manière plus nette puisque là, on va partir en police de 12 sur Internet et ça va moins bien se voir si je reste dans ce mode-là. Voilà, je disparais, c'est en train d'arriver. Ici, vous voyez, j'ai fait un screenshot sur une recherche qui a eu beaucoup pendant le COVID, c'est matériel pour les visioconférences. Et sur LinkedIn, vous voyez qu'il y a du contenu, il y a 1475 résultats, réponses données sur LinkedIn pour du matériel de visioconférence. Je vais donc sur Google, je refais ma recherche matériel de visioconférence et donc, je devrais trouver ces réponses qui sont sur LinkedIn. Pas du tout. Au début, vous avez le payant, les gens qui ont payé. Après, vous arrivez dans le référencement naturel et vous pouvez faire ça pour toutes les recherches de la planète. Vous ne verrez jamais LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Parce que c'est du non-index. Alors, attention, il y a toujours des petits malins quand on dit ça qui disent ce n'est pas vrai, on peut indexer sur Google des contenus des réseaux sociaux. C'est un sujet qu'on est plusieurs à bien connaître et je fais partie de ceux qui le connaissent bien puisque je suis dans ceux qui y arrivent. Maintenant, ce que je vais vous montrer, moi, j'en ai identifié 10 depuis janvier qui l'ont fait et donc, si vous êtes un des onzièmes, vous le dites, ça me fera plaisir de faire votre connaissance. Les neuf autres, au passage, ils sont tous plus ou moins intervenants au Social Selling Forum aussi. Ici, vous voyez une recherche sur l'histoire des techniques de vente, un sujet qui m'est cher. Vous m'avez entendu parler en début d'après-midi, je suis parti du néolithique jusqu'au dieu web, etc. et vous voyez que sur la recherche histoire des techniques de vente, la première réponse qui est donnée, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, si vous y allez, elle est juste là, d'ailleurs, c'est la seule. Je crois que quand j'ai fait cette recherche-là, on va le voir, il sortait également en troisième position. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il est toujours en première position. Ça, on sait pourquoi on le fait. D'abord, c'est des articles et ce n'est pas des posts. Comme vous avez plein de gens qui disent qu'il faut arrêter de faire des articles, déjà, si vous les avez écoutés, vous ne serez jamais indexés parce que vous avez arrêté de faire des articles alors que c'est le seul moyen d'être visible de Google. Mais bon, ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis ensuite, c'est des exceptions, c'est des posts. Celui-ci, il a fait un million de vues. C'est des posts qui prennent des milliers de backlinks, etc. Et donc, c'est des exceptions. Ce n'est pas la généralité. Retenez que, et moi, je ne veux pas vous donner des conseils qui seraient des conseils que seuls des experts peuvent faire et que le commun des utilisateurs ne peut pas faire, retenez que la première raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire du social selling qu'avec LinkedIn, c'est parce qu'en fait, vous devenez invisible sur Google. Et donc, l'erreur à ne pas commettre, ce serait de dire, je vais tout miser sur LinkedIn et que sur LinkedIn. La deuxième erreur, la voilà en graphe. Imaginons que vous ayez identifié une cible qui vous intéresse sur LinkedIn, je ne sais pas, des dirigeants. On va se le faire sur 100 pour l'avoir en pourcentage, c'est plus facile à calculer. Vous dites, moi, je vise 100 dirigeants. Parfait. Sauf que, vous en avez, au bas mot, 50%, la moitié, qui n'ont pas de compte ou qui ne l'utilisent jamais. Donc, ils ne vous verront jamais. Alors, c'est facile à vérifier, un chiffre-là. Faites la meilleure des requêtes booléennes avec les or, and, not assistant, etc., etc., vous ne trouverez jamais plus de 750 000 dirigeants sur LinkedIn en France. Or, en France, il y a 1,4 million d'entreprises. Derrière, il faut savoir qu'il y a cet algorithme qui tracasse tellement de gens aujourd'hui qui va en fait limiter votre portée. L'algorithme, Philippe disait tout à l'heure qu'elle limite à 5%. En fait, c'est variable. Selon votre maîtrise de cet algorithme, c'est de 5 à 40. Mais elle vient de se durcir ces 15 derniers jours. Vous avez pu le voir. Et donc, je suis parti sur une version optimiste. C'est-à-dire que vous avez maximisé la portée. Il y a 40% de votre réseau qui va voir votre poste. Comme il vous en restait 50-40%, ça veut dire qu'il n'y en a que 20 qui vont voir votre poste. Sur les 20 qui vont voir votre poste, le problème, c'est qu'il y en a les deux tiers qui ne vont pas tous les jours. Et que s'ils y vont 3-4 jours après, le poste est tombé en bas du mur. Et en fait, ils ne le verront jamais. Ça veut dire que sur les 20 qui restaient, il y en a 17 qui iront trop tard. Il n'y en a que 13 qui ont une chance de le voir. Et dans les 13 qui ont une chance de le voir, la question, c'est combien est-ce qu'on va en intéresser ? Et là, on sait tous que si on arrive à captiver 20% de l'audience, c'est énorme. Il y en a au moins 80% qui ne percuteront pas. Ça veut donc dire que sur LinkedIn, vous allez avoir sur 100 personnes, vous n'allez en toucher qu'une seule. LinkedIn, un réseau social comme ça, c'est une machine à rater 99% de ses prospects. Alors, il y a des gens qui vont dire, moi, je vise des dirigeants, 1% des dirigeants, c'est 7500. Eh bien, ça me suffit parce que moi, 7500 prospects, je vais au bout du monde. Bah oui, on peut dire ça. Juste, on fait la course en ratant 99% de la cible. Il n'y a pas un tireur d'élite qui ferait ça. Il n'y a pas une personne dans une compétition sportive où il y a un enjeu qui accepterait de se priver de 99% de ses moyens. Donc, en termes de stratégie, ouais, c'est possible. On peut faire tout, tout son inverse, mais ce n'est pas celle que je vais vous recommander, bien sûr. Donc, c'est la deuxième raison, c'est qu'au-delà d'être invisible de Google, sur le réseau lui-même, vous ratez 99% des prospects. Ensuite, il y a un truc qui moi m'énerve, c'est que, attention, c'est si vous jouez le jeu sur LinkedIn, il va falloir apprendre à jouer avec cet algorithme, comprendre quand elle change, etc., et aujourd'hui, amusez-vous, vous avez tous à peu près perdu un tiers à 50% de votre portée, à toute transformation égale, ça veut dire que vous venez de perdre un tiers à 50% de vos clients. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on va éviter de tout miser sur LinkedIn. Et puis, la dépendance totale à LinkedIn ou à Microsoft qui change l'algorithme tous les 15 jours, qui demain pourrait très bien décider de dire, je supprime les articles. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont fait des articles, votre contenu va disparaître. LinkedIn, à un moment donné, ne permettait que à des influencers de publier. Ils peuvent très bien décider de revenir à ça. Ça veut dire que vous vous retrouverez avec des droits réduits, etc., etc. Et je suis sûr que tous les utilisateurs de LinkedIn, vous êtes comme moi, un petit peu excédés de l'omnipotence de Microsoft depuis qu'ils ont racheté un LinkedIn. Ce que je vais permettre en cause, c'est que c'est néanmoins indispensable. Donc, pourquoi indispensable ? La première raison, je prends mon exemple de dirigeant. Vous visez des dirigeants comme moi, 750 000 dirigeants. Quand on touche qu'un pour cent, ça permet d'en toucher quand même 7500 par jour. Je ne connais pas d'autres moyens de toucher 7500 dirigeants par jour tous les jours de la semaine. Et donc, ça rend le truc quand même relativement incontournable et il faudrait être suicidaire pour ne pas l'utiliser. Donc, un pour cent de la cible, c'est déjà tellement beaucoup qu'on ne peut pas s'en priver. La deuxième raison, c'est qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne vais pas faire que LinkedIn, je vais utiliser donc quelque chose qui assure ma présence sur le web, donc un blog ou un site. Et là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour être présent sur Google en première page, or, dans vos sites, vous avez 96% du trafic naturel qui vous est donné par l'apparition en première page de Google. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jeu compliqué. C'est un peu comme une fusée qui vous monte en première page de Google, comme une fusée qui pourrait vous monter, donc non pas sur la lune, mais aux yeux de vos prospects. Aujourd'hui, cette fusée, elle demande d'équilibrer quatre dimensions plus ou moins complexes. La première, c'est la qualité de votre site. Donc, il faut que vous ayez un site d'une certaine qualité. Les erreurs communes qu'on voit, c'est des sites lents, des fichiers CSS Java pas compressés, un fichier, un sitemap XML pas présent ou mal renseigné ou incomplet, un robot TXT absent. Bref, ça, c'est plus le problème du développeur, du codeur que de l'entreprise, de l'entrepreneur ou de l'auto-entrepreneur. Deuxième dimension pour être en première position sur LinkedIn, c'est l'invention de Larry Page, les backlinks. Larry Page, il a inventé quoi en 2002 ? Il a mis un terme à cette idée que plus le mot était présent, le mot requêté par l'internaute était présent sur le site, mieux il devait référencer. On serait connu en 2008, je vous aurais dit tu veux être référencé sur, je ne sais pas, coaching de dirigeant, mais mille fois coaching de dirigeant dans la page pour ne pas que ça l'air bizarre, tu l'écris en blanc sur fond blanc dans le footer, personne ne le verra et le robot va te référencer parce que tu as vu beaucoup de voix. Ça s'appelait du keyword stuffing, on était en 1990, aujourd'hui, il faut oublier ça. notamment grâce à la repage. La repage, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'une page est intéressante non pas parce qu'elle contient plein de fois le mot requêté par l'internaute, elle est intéressante parce qu'il y a des internautes qui envoient sur cette page en disant cliquez ici, là-bas, il y a un truc à voir. Si je fais apparaître la page de votre site en bas à droite, ce qui va être déterminant à cet étage de la fusée, c'est que vous bénéficiez d'autres sites qui pointent vers vous. Ces liens qui vont d'autres sites vers vous, ça s'appelle des backlinks. Et donc, soit les backlinks, vous attendez que les gens vous en donnent, allez voir l'article que je vous ai montré tout à l'heure, Histoire des techniques de vente, vous verrez que des backlinks, on en a eu, de la revue, Entreprendre, Action commerciale, Challenge magazine. OK, mais on est dépendant des autres. Il faut que les autres trouvent tellement intelligents ce qu'on raconte qu'ils mettent des backlinks. Il y a une deuxième solution dont je reparle dans un instant, c'est avoir un blog et un site web. Et au moins, ça vous donne une indépendance. Vous allez faire, par exemple, si en haut c'est votre blog et en bas votre site web, vous allez faire des backlinks du blog vers le site web, du site web vers le blog. La troisième chose qui est la raison principale en fait pour laquelle on utilise les réseaux sociaux, ah non, pas celle-là, elles sont dans l'autre sens. Bien sûr, il y a quand même une dimension mot-clé, c'est-à-dire qu'il faut apprendre sur un blog ou un site à positionner les requêtes probables de l'internaute dans les zones chaudes pour que Google convienne que la page est pertinente pour la requête. Et puis, la quatrième dimension, celle pour laquelle, la vraie pour laquelle on utilise les réseaux sociaux, c'est le fait que Google va attacher de l'importance au nombre de vues. Et quand vous partagez du contenu qui est sur votre site web, quand vous le partagez sur le réseau social, en mettant un lien pour que ça revienne sur votre site web, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à générer au moins 30% de notre trafic naturel qui vient sur nos sites en fait en provenance des réseaux sociaux. Ça a deux intérêts de faire ça. Le premier, c'est de gagner de l'indépendance par rapport à Google. On a 30% de notre trafic qui ne dépend pas de Google. Donc, si Google change son algorithme, ça peut changer notre visite aura, mais pas la totalité, que sur 70%. Et la deuxième raison, c'est que quand tu prends 30 visites qui viennent des réseaux sociaux, c'est 30 visites de plus. C'est donc 30% de visite aura en plus. Or, c'est un des critères de l'algorithme de Google pour vous monter en première page. Google mesure l'intérêt de votre page aux quatre choses que je viens de citer, aux quatre dimensions de la fusée. Il y en a une, c'est le partage social. Et donc, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est impossible d'être en première page sans être bien partagé sur les réseaux sociaux. Ce que je dis, c'est qu'on fait la course avec un handicap. Et finalement, pour faire ce que je viens de vous raconter là, pour se dire, puisque j'ai besoin d'être visible sur le web avec un site et avec un blog. Ce qu'on vient de voir, c'est que vous êtes quasiment obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour rendre votre site ou votre blog visible. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une combinaison. Un truc qu'on appelle un écosystème web. Un écosystème web, on l'appelle aussi une selling machine. C'est quoi une selling machine ? J'ai mon site web et je vais le rediffuser sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter ou ce que vous voulez. Très bien. Mais je l'ai dit, il y a mieux à faire. C'est vous développer un blog symbolisé ici par le W de WordPress. L'avantage de faire ça, c'est que vous venez de gagner des backlinks. Donc, vous avez la possibilité d'améliorer votre référencement sur ce qui est, ne l'oublions pas, l'étage le plus important de la fusée. Le plus important référencement aujourd'hui, c'est les backlinks. Et donc, vous gagnez de l'autonomie. Il faudra aussi écrire des trucs intelligents pour que vous ayez des revues qui vous en fassent, etc., des sites à forte notoriété. Mais là, en tout cas, vous avez gagné un peu d'autonomie. Puisqu'on a fait ça, en fait, vous avez intérêt sur les réseaux sociaux à partager le contenu du blog plutôt que le contenu du site. Pourquoi ? Parce que le contenu du site avec la marque, le branding, ça ressemble à de la pub. La pub, ça fait chier tout le monde. Alors que sur votre blog, vous allez plutôt mettre des sujets d'intérêt. une image que j'aime bien, c'est de dire faites un site qui s'assimilerait à mesolutions.fr et faites un blog qui s'assimilerait à les problèmes de mes clients.fr. Quand vous parlez de vous, c'est sur votre site. Quand vous parlez des problématiques clients, vous parlez sur le blog. Par exemple, je veux faire une communication sur nos formations SEO. Je vais la mettre sur le site. Je veux faire une communication sur la difficulté pour un consultant au coaching de manager d'aide visible. Je vais le mettre sur le blog et je vais faire parler l'un à l'autre avec les backlinks. Et finalement, ce blog, c'est ma réserve à contenu. C'est j'invente pas du contenu pour un blog et j'invente pas du contenu pour LinkedIn. C'est la même chose. Simplement, le format change. Sur LinkedIn, je vais le réduire à des formats 3000 caractères alors que sur le blog, je vais être à plus de 350 mots pour Google. Quand on a combiné ça, on a déjà résolu pas mal de choses, mine de rien. J'ai résolu un des étages de la fusée pour rendre mes sites visibles, les backlinks. J'ai résolu le partage social. Bien sûr, il vous appartient de maîtriser un minimum les bases du SEO pour que ça fonctionne et d'avoir un site correctement développé avec un site map, avec la vitesse, le speed test à plus de 90, etc. Et derrière, il faut rajouter en combinaison quelque chose qu'on appelle un autorépondeur, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de récupérer des emails, des téléchargements. Et ce n'est pas parce qu'on parle de social selling qu'on ne fait plus d'email. On utilise toujours les emails en pool et en push. Quand quelqu'un télécharge un document, il faut bien lui envoyer un email pour vérifier que l'adresse était correcte, pour lui envoyer le PDF, etc. Ces mêmes emails qu'on récupère en double opt-in, on va s'en servir pour des mailings. Et à ce moment-là, vous commencez à comprendre ce terme de selling machine. c'est que ça commence à devenir une vraie machine à vendre parce qu'en fait, je peux faire du pool sur LinkedIn et du push. Je peux faire du pool et du push avec les emails collectés. Et ce qui resterait à rajouter sans doute dans beaucoup de business, c'est du téléphone. C'est qu'il y a un moment, il faut prendre son téléphone pour téléphoner au monsieur ou à la dame. Il ne faut pas oublier ça. Les leads, ils ne tombent pas du cloud. Quand on a quelqu'un qui s'est intéressé, qui a téléchargé, qui a posé des questions, qui dit qu'il est intéressé, il faut rentrer en contact avec lui. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de commerciaux, ils n'osent pas faire ça. Ils sont devant les ordinateurs en train d'envoyer des emails, etc. Et il y a un moment pour débloquer le truc, tu prends ton téléphone puis tu appelles le monsieur. Et donc, en fait, ici, on vient de construire la selling machine la plus simple. La plus simple, elle est simple parce que LinkedIn, c'est simple et c'est gratos. Un site web, aujourd'hui, il faut en avoir un, c'est indispensable. La majorité d'entre vous, si vous êtes même en mono-entreprise, en auto-entrepreneur, vous en avez fait un, ce qui vous manque souvent, c'est un blog. Il ne faut pas faire comme font la majorité des agences web le mettre sur le site parce qu'à ce moment-là, bien sûr, ce ne sont plus des backlinks, ce sont des liens internes. Donc, vous perdez la possibilité de faire les liens verts que j'ai mis ici. Vous perdez un étage de la fusée en faisant ça. C'est complètement con. Et ensuite, l'auto-répondeur, souvent, il est intégré. Si vous travaillez avec des gens qui ont compris non seulement le développement web, mais le social selling, nous, notre société, elle a deux divisions. Quand on vend un blog, il a l'auto-répondeur qui est intégré. Il n'y a pas à l'installer en plus. Mais si vous avez travaillé avec des béotien qui n'ont pas mis l'auto-répondeur, un auto-répondeur, ça peut se rajouter après comme un accessoire. ça vaut 16 euros par mois, ça ne vaut pas cher du tout. Ça s'appelle Aweber, HG auto-répondeur, etc. On peut faire des selling machines plus compliquées. Je vous en montre ici une plus complexe. Celle-ci, elle dispose d'autres moyens d'avoir des backlinks et des sites de référence sur lesquels on propose régulièrement des articles de blog. On a rajouté des médias comme YouTube, SlideShare, on pourrait rajouter ce qu'on veut. On a rajouté une news, on a rajouté des livres blancs, mais la logique est la même et ce n'est pas parce que c'est plus compliqué que ça marchera mieux. Les meilleures selling machines, c'est les plus simples. Néanmoins, on peut en faire des encore plus compliquées. On peut mettre deux réservoirs à contenu avec deux blogs, faire marcher plusieurs sites et je suis passé un peu rapidement. Le dernier picto à droite, c'est qu'on peut mettre un robot qui automatise les emails et les campagnes push sur LinkedIn ou les campagnes pull sur LinkedIn d'ailleurs. Le problème de ces robots, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn et la majorité des réseaux sociaux vont surveiller l'activité et limiter le nombre d'actions de vous en se foutant d'ailleurs que ce soit un robot ou vous. C'est le nombre d'actions qui va être limité. Bref, en résumé sur cette présentation, le social selling, ce n'est pas l'usage d'un outil, ni LinkedIn ni un autre. C'est un process dans lequel je vais diffuser de l'information qui intéresse mes prospects parce que j'ai compris que dans le monde moderne, le prospect commence son parcours sur le web en cherchant de l'info sur sa problématique. C'est le premier I du social selling, c'est j'informe, mais en donnant de l'information utile sur les problématiques de mes clients. Ensuite, je regarde qui s'implique. S'ils s'impliquent, ça veut dire qu'ils connaissent la problématique, qu'ils la rencontrent. Sinon, pourquoi veux-tu que quelqu'un lise, je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure de Théotelier à l'île Maurice, tu mets un article sur la saison des plus à l'île Maurice. Pourquoi est-ce que vous voulez que quelqu'un lise un article sur la saison des plus à l'île Maurice s'il ne veut pas y aller en vacances ? Ça a un non-sens, bien sûr qu'il veut y aller. Et donc, c'est la définition du prospect pour mon hôtelier. Donc, on va regarder qui s'implique sur le contenu parce que ça veut dire qu'ils ont le problème qu'on sait résoudre. Derrière, on va identifier, c'est le troisième I, est-ce que c'est bien un prospect ? Et ensuite, on va l'interpeller, notamment avec le téléphone. Ça, ce process-là, c'est ça le social selling. Ce n'est pas utiliser LinkedIn et mettre des photos de moi en racontant une jolie histoire ou en mettant une photo de ma boîte ou de la chaussure que je fabrique. Derrière, on va s'appuyer sur un écosystème social pour se garantir d'être trouvé des prospects. Et donc, s'ils sont sur un réseau social, LinkedIn, par exemple, les catégories socio-professionnelles en plus-plus en B2C ou les managers dans les entreprises, je vais aller plutôt sur LinkedIn parce que c'est là que je vais les trouver. Si je veux toucher des notaires ou des couvreurs, je peux aller sur Facebook parce que sur Facebook, vous avez un groupe où il y a 6 000 notaires et puis 17 000 couvreurs. Bref, on va s'appuyer sur un écosystème web dans lequel il y a les réseaux sociaux sur lesquels il y a mes cibles et dans lequel je vais rajouter un site web et un blog, pas un des deux, les deux, pour pouvoir faire des backlinks et pour pouvoir avoir un blog avec du contenu informatif, pas de propagande pour les réseaux sociaux, un synonyme de lesproblèmes de mesclients.com et puis un site web synonyme de mesolutions.com Et donc, LinkedIn peut être... Oui et toi ? Pardon Jean-François ? C'est... Je n'ai pas terminé ma vidéo. Jean-François, remets le son. Ouais, ouais. Pardon. Et donc, ce n'est pas moi qu'il faut couper, c'est la personne qui téléphone. Oui, oui, mais... Ma langue a fourché. Ah non, vas-y. Et donc, LinkedIn, ça peut être, ou Facebook ou Twitter, ça peut être un composant de ce dispositif-là. mais ni plus ni moins qu'un... Là, c'est moi. Ni plus ni moins qu'un composant de ce dispositif. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ce sujet-là de comment mixer et pourquoi combiner Google et les réseaux sociaux. Mais tu sais quoi ? Je t'écoute, je crois, pour la deuxième ou troisième fois sur ce sujet. Mais chaque fois, je suis en... non pas en adoration, mais je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. C'est incroyable. Toi aussi, Kauta, qui ça a dit idem ? Oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est toi, Kauta ? C'est impressionnant. Vraiment, Jean-François, c'est un bonheur. C'est un bonheur de t'écouter. À chaque fois, personnellement, je suis captivée aussi. Merci, Kauta, et c'est un bonheur aussi pour moi de t'écouter, de te voir ici. Moi, c'est un bonheur de voir Chanel et puis Mourad et Nora qui sont là et qui se montrent en plus dans cette fin d'après-midi. On a parlé du taux de no-show d'ailleurs aussi. C'est vrai que c'est un peu plus dur en ce début du mois de juillet. Bon, merci d'être avec nous ce soir. Alors, y a-t-il des réflexions ou des questions à Jean-François et à Kauta qui est là ? Vas-y, Nora. Alors, moi, je suis encore débutante alors peut-être ma question elle est un peu naïve mais voilà. J'en profite parce que j'ai en face de moi un grand grand professionnel quand vous dites il faut avoir un blog séparé de son site internet. Dans ce cas-là, on fait comment ? Je veux dire par exemple si moi je suis sur WordPress où est-ce que je vais mettre mon blog par exemple si je ne le mets pas sur mon site ? Tu rachètes une deuxième URL. Une URL, ça coûte 3 euros par an et donc tu achètes quel est ton métier ? Alors moi, je suis consultante en évolution professionnelle et je fais du closing de la bande transformationnelle. Ok, ces deux sujets différents seraient deux blogs différents. Il y aurait un site qui propose ton offre de consultant et un site qui s'appellerait par exemple gestiondecarrière.fr. Sur gestiondecarrière.fr, tu mettrais toutes les problématiques de la gestion de la carrière perçues par tes clients. Si tes clients, c'est le particulier qui veut évoluer dans sa carrière, tu mets les problématiques des particuliers. Si les problématiques que tu traites, c'est des problématiques d'entreprise qui veulent gérer l'évolution de la carrière et la motivation des collaborateurs au fil de l'année, tu mets des contenus qui montrent les problématiques de ces clients-là. Mais donc, dans le blog, tu mets les problématiques de tes clients et tu ne lui donnes pas le nom de ta marque. Tu lui donnes le nom de la problématique, par exemple, gestiondecarrière.fr et puis ton site, il s'appelle le nom de ta marque et voilà. Et WordPress, tu utilises WordPress, c'est gratuit WordPress. Un nom de domaine, ça coûte 3 euros par an. Ça ne va pas changer ton compte d'exploitation à la fin de l'année. Ça peut juste te rapporter des clients. Ouais, super. Autre question ou autre réflexion, Chanel, Chérifa, vas-y. Nora, j'en profite aussi pour compléter vis-à-vis du site web et du nom de domaine. Je recommande, je pense que Jean-François va me rejoindre là-dessus, vraiment d'acheter son propre nom de domaine, d'éviter, parce qu'on propose ces solutions clés en main via les CMS donc type WordPress et en fait, le nom de domaine appartient à la plateforme. Donc, au moins pour le site vitrine et idéalement pour le site et le blog. Moi, ça me semble évident. Oui, Kéotar, je te rejoins, c'est bien sûr les deux et en plus, le nom de domaine, si tu prends celui de la plateforme, il commence par WordPress machin, il référence mal, c'est un moyen de se rendre invisible donc mettez les 3 euros et achetez votre nom de domaine. Ça me serait pas venu à l'idée aujourd'hui en 2021 de ne pas acheter les noms de domaine, Kéotar, il y en a encore qui font ce que tu dis ? Oui, il y en a beaucoup et en fait, on les reconnaît parce qu'il y a marqué WordPress.com et c'est pareil pour PrestaShop pour d'autres types de CMS, oui, exactement. Ils sont forts en marketing d'où le résultat auprès des noms initiés. D'autres questions sur la combinaison d'outils ou la combinaison de moyens parce que là, on fait du combo social selling. Vas-y, Chérifa. Bonsoir à tous. Je voulais savoir si le blog pouvait... Est-ce que ça pouvait être une page Facebook ? Si on n'a pas de blog, si on a une page Facebook, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire des backlinks avec la page La Cuisine et le site web ? Eh bien, pas du tout. Oui. Vas-y, Kéotar. Non, pas du tout. En effet, dans cette stratégie de référencement et des backlinks qui ont été largement évoqués par Jean-François, ça ne va pas apporter davantage de trafic parce que le but, en fait, c'est d'avoir quand même le plus de trafic possible. On est dans ce principe d'acquisition de trafic et donc, il vaut mieux en effet passer par un vrai site et en l'occurrence, Google qui va, en fait, amener plus vers le site parce que, comme l'a expliqué Jean-François au niveau des réseaux sociaux, ça va être d'une manière, en fait, quelque part indépendante à part si on est un fin stratège qu'on a une maîtrise technique et qu'on arrive à faire comme Jean-François et quelques autres à vraiment gagner, en fait, en visibilité, à indexer de manière à ce qu'on soit aussi visible sur Google. Pour compléter, sur Facebook, on aura le même problème, c'est-à-dire l'invisibilité à cause du no index et ensuite, les liens qui vont des réseaux sociaux vers vos sites sont en no follow, ça s'appelle no follow, ne pas suivre, ça dit au robot de ne pas le suivre. Donc, en fait, ça ne compte pas comme des backlinks. Donc, les seuls backlinks, c'est de site à site, ce n'est pas de réseau social à site. Il y a une exception, sachez-le, que personne ne s'est expliqué, mais Pinterest n'est pas en no follow, il n'appartient pas à Google. Donc, si vous privilégiez un site d'image, ce n'est pas Instagram pour le référencement, c'est Pinterest parce que là, c'est super facile de vous faire un backlick. Vous mettez une épingle, donc une image sur Pinterest. Dans la zone de texte, vous mettez un commentaire en disant cette image-là, vous pouvez voir des explications complémentaires ici, cliquez là. Le cliquez là, c'est un lien. Ce lien, il n'est pas en no follow sur Pinterest. Et oui, d'ailleurs, il y a plus de conversions sur Pinterest. On n'a plus aussi qu'ils savent. Et oui, et du coup, les gens utilisent Instagram juste parce qu'ils ont l'impression que c'est à la mode, mais tu n'utilises pas un truc parce que tu as l'impression que c'est à la mode, tu utilises un truc parce que ça marche. Bon, je vais me mettre à Pinterest. Alors, ça fait déjà deux fois qu'on m'en parle, là ou trois fois au Social Selling Forum. Rien que pour ça, rien que pour ça. Ça fonctionne bien et puis c'est plaisant aussi Pinterest. Moi, j'aime bien TikTok. On peut faire des trucs avec TikTok comme ça, Jean-François ? Non ? Écoute, TikTok, j'ai un peu de mal adhéré au truc. Je n'ai pas encore compris à quoi ça sert. J'attends une présentation au Social Selling Forum qui m'explique comment tu fais du business avec TikTok. On va faire ça un de ces jours. Il y en a qui font pas mal de business en ce moment avec Clubhouse. Qui est-ce qui est sur Clubhouse ici d'ailleurs quand on parle de combinaisons de réseaux ou de moyens ? Toi, Nora, tu en fais quelque chose ? Jean-François, tu dis ? Non, j'ai parcouru. On m'a invité et j'ai vu des retours comme quoi c'était difficile de rejoindre les groupes, les discussions. Mais personnellement, je suis encore en tant que spectatrice en fait. D'accord. Jean-François ? Alors moi, j'étais invité un coup par Mickaël, un coup par Cyril, donc j'y suis. Et franchement, que l'audio, moi j'ai du mal. Je pense qu'on vit dans un monde multimédia. Moi, j'ai besoin d'images, juste l'audio. Comme la radio en 1901, c'est un truc qui me gonfle. Mais après, s'il y a des gens comme Mickaël, Philippe Boulanger, Cyril qui font une room, à ce moment-là, je peux aller écouter parce que ces personnes-là vont m'intéresser. Mais du coup, si j'y vais pour quelqu'un, ça ne m'aide pas à découvrir des gens et ça n'aide pas les gens à être découverts par moi parce que je n'y vais que vraiment avec une intention. Sinon, le truc me fait chier d'écouter. Je crois que Mickaël il est là mais il ne se montre pas. Je regardais la liste des gens qui étaient encore là. Il est bien là. Il faut que je l'appelle. Il faut que je dise Mickaël est de retour. Mickaël, qu'est-ce que tu dis ? Donne-nous ton retour sur ce que tu as écouté. Déjà, déjà. Mets ton micro. C'est marrant. Mickaël, mets ton micro, Mickaël, s'il te plaît. Tu n'as pas mis ton micro. Il y a un micro à mettre sur Zoom. Voilà. Mets ton deuxième micro, celui de... Ça y est, on y est. Écoute, moi, je suis un inconditionnel de Jean-François. Je trouve qu'il apporte une valeur absolument incroyable. Chaque fois que je peux parce que je suis dispo et que je reçois un lien de ta part, Loïc, merci de m'avoir mis dans ta liste. Je viens, j'accoures. Je sais que je vais retirer beaucoup, beaucoup de valeur et encore une fois, c'est extraordinaire. Jean-François, je t'adresse juste un petit message. Je viens de quitter un consultant qui m'a complètement bluffé. Je change complètement d'avis sur TikTok, mais à la seconde. J'ai vilipendé ce réseau social pour... Le gars m'a montré, il gagne 50 000 euros par mois sur des formations à la crypto-monnaie. Et il fait des formations, il s'appelle Bastien Pellissier, il fait des formations sur LinkedIn et actuellement, alors ça, c'est un autre, il fait 2 000 euros par mois en vendant des formations sur TikTok. Donc 2 000 euros, ce n'est pas encore énorme. Il vient de s'y mettre, mais il m'a montré le compte de son copain qui fait 50 000 euros sur la formation à la crypto-monnaie. Donc, je suis en train de regarder ça avec intérêt. Ma fille, qui est dans une boîte qui est spécialisée dans l'influence, me dit ne va pas sur TikTok, papa, tu vas ruiner ton image. Donc, je suis très hésitant, mais tu sais, moi, je suis très pragmatique comme toi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche. Donc, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui marche. C'est ce qui me vaut régulièrement. Je réponds encore sur LinkedIn à des gens qui me brocardent sur le thème « Mickaël, tu fais du Facebook ? » Oui, mais en attendant, ça me rapporte 20 % de chiffre d'affaires et de conférences. J'ai encore eu la semaine dernière l'OCP qui m'a acheté 5 conférences parce qu'ils me suivent depuis 10 ans sur LinkedIn et c'est 10 ans plus tard qu'ils me contactent et qu'ils me disent « ça fait longtemps qu'on avait envie de vous faire travailler, vous nous faites marrer avec vos contenus depuis des années et des années » et donc ce qui est important c'est ce qui marche. Et jamais j'aurais pensé que TikTok puisse être un vecteur intéressant pour nous et donc je vais commencer à regarder ça différemment. Ah ben si tu avais écouté Gary Beinerchuk il y a un ou deux ans, tu serais mis un peu avant comme notre ami Jean-Pascal Mollet par exemple qui fait des trucs déjà. J'ai lâché Clubhouse j'ai lâché Clubhouse trop chronophage passer une heure pour trouver une pépite je préfère aller sur un blog sur YouTube écouter un conférencier ou alors un podcast j'ai beaucoup plus de contenu en beaucoup moins de temps. Vas-y Jean-François Ok oui donc merci pour l'autre avis et donc ça me donne envie justement mais de toute façon moi je suis super ouvert notre métier c'est apprendre apprendre tout le temps donc moi je suis super ouvert à essayer de mieux comprendre comment on peut faire du business avec TikTok d'ailleurs je n'ai pas dit qu'on ne peut pas en faire j'ai dit que moi je n'ai pas compris voilà j'ai utilisé je ne vois pas à quoi ça sert je ne vois pas comment je peux le faire mais je ne demande que à apprendre donc ton avis m'intéresse merci pour tes gentils mots au départ qui me font bizarre parce que c'est plutôt des mots que je te devrais à toi c'est que moi quand tu fais une conférence si j'ai la possibilité d'aller voir j'essaye d'aller voir si quand tu étais sur Clubhouse si j'avais l'occasion de t'entendre j'allais t'entendre et voilà et donc ça me fait toujours tout drôle quand tu me dis que tu aimes bien m'écouter et que je te remercie infiniment je me suis mis j'ai créé ma chaîne YouTube donc depuis 6 mois et j'ai décidé de m'investir lourdement là-dessus parce que le Covid m'en a donné la possibilité avec plus d'une centaine de conférences annulées je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et enfin je m'intéresse à ces sujets-là qu'est-ce que tu en penses Jean-François Loïc de YouTube comme levier vecteur de développement de business moi j'en pense du bien ce qui m'a étonné mais j'ai vraiment regardé avec beaucoup d'attention parce que tu es dans les gens que j'admire qui sont des références tu donnes des directions tu donnes de la vision etc. et j'ai beaucoup regardé ce que tu as fait avec les podcasts et ensuite en passant certains podcasts au format vidéo je l'ai dit tout à l'heure et tu m'as entendu moi juste l'audio ça me gonfle et donc néanmoins j'ai écouté tes posts 4 je trouve ça génial tu as une voix qui te permet aussi de le faire parce que tu as un talent vocal avec l'intonation la pêche l'énergie etc. qui est extraordinaire n'empêche que je trouve les vidéos plus vendeuses et donc voilà ça m'intéresse d'avoir ton feedback là-dessus quel est toi le retour que tu as eu des podcasts et des vidéos moi je crois plus aux vidéos et on voit dans ta ligne sur internet sur LinkedIn pardon on voit bien ce que tu fais et la pertinence du truc par tes blagues par tes posts qui sont inspirants tu nous réjouis tu nous donnes de l'oxygène et à la fin ça fait qu'il y a des millions de gens ils ne t'ont jamais rencontré mais ils t'aiment déjà ils te connaissent et c'est ça l'histoire que tu viens de raconter avec l'OCP et après en revanche ça ne te garantit pas qu'ils te suivent parce que tu résous le problème qu'ils ont bien sûr et tu as complété ça avec les podcasts et avec les vidéos et où là tu montres qu'en plus il y a un certain nombre de problèmes qu'ils ont que tu sais résoudre et donc tu as les deux facettes une facette très attractive avec tu donnes une bouffée d'oxygène et putain qu'est-ce qu'il y en a besoin dans ce monde là et de l'autre côté tu donnes de la pertinence avec de l'éclairage sur des problématiques les deux te font un mélange qui font ton succès mais du coup toi qu'est-ce que tu as constaté par rapport justement à puisque tu as fait les deux médias quasiment si bout de ta année podcast et vidéo qu'est-ce que tu constates alors curieusement j'ai grosso modo le même nombre de vues quand je publie à la fois un podcast et une vidéo YouTube c'est-à-dire que ça fait entre 5 et 10 000 10 000 vues un petit peu plus sur les podcasts mais les podcasts font entre 7 et 15 000 écoutes en revanche des fois je me pose la question d'arrêter les podcasts pour une raison très simple c'est que je n'ai pas de feedback autant et ça c'est la limite d'Apple de Spotify etc sur les podcasts je ne sais pas qui me suit alors que sur YouTube il y a deux avantages c'est que c'est un moteur de recherche et donc les gens vont me chercher beaucoup plus longtemps que les podcasts qui petit à petit disparaissent dans la pile donc les plus anciens on ne les entend plus là je vois mon audience qui grandit je peux mettre parce que bientôt je vais lancer je vais lancer au mois d'octobre une masterclass que j'ai créée pendant le confinement qui va s'appeler comment vendre cher sur le prix et sur la défense du prix et je vais pouvoir la lancer par l'audience également que je me suis constitué sur YouTube et donc sur le YouTube comme il y a la description on peut mettre les liens les gens peuvent commenter j'ai beaucoup plus de feedback et c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être sur YouTube qui est en plus un moteur de recherche et qui me donne le nombre d'abonnés que sur le podcast où j'ai rien j'ai pas de retour c'est extrêmement déceptif de donner du contenu et de se dire je sais pas qui aime je ne sais pas personne ne peut m'écrire alors s'il y a des gens qui m'écrivent sur LinkedIn j'adore merci ça me fait du bien mais je suis toujours obligé quand je poste un podcast de dire si vous aimez écrivez moi on fait pas ça pour la postérité on fait ça pour avoir des retours quand on donne du contenu on a envie que les gens nous disent bravo nous like alors moi ça me fait toujours marrer quand les gens disent tu postes sur tu postes des contenus putaclic ou des contenus pour avoir des likes je dis mais toi si tu veux pas avoir de likes écris un journal un journal perso par écrit quand on publie sur les réseaux sociaux moi je regarde comme un enfant le nombre de likes et de commentaires et je suis très heureux de voir que de temps en temps mes postes dépassent le million j'ai fait un poste en janvier qui a fait plus de 2 millions de vues ça me rend joyeux même si ça me rapporte rien directement je sais qu'indirectement le jour où quand je fais le grand rex ou là je je voulais faire en mai l'Olympia parce que mais j'ai pas pu à cause du Covid ça a été annulé je sais que là mon mon mes followers me seront reconnaissants et certains achèteront une place ou m'achèteront la masterclass on fait tout ça pour avoir un retour un jour ou l'autre sous forme de like ou sous forme de commande et donc YouTube je préfère largement YouTube au podcast est-ce que tu connais Victor Ferry le rhétoricien très bien et moi j'aime bien sa manière d'exploiter YouTube personnellement tu me posais la question tout à l'heure qu'est-ce que tu penses de YouTube mais moi comme exemple je prendrais Victor personnellement dans le domaine business où on vend alors lui tu me diras il vend peut-être à des particuliers plus qu'à des entreprises mais néanmoins son type de vidéos en l'occurrence sont parmi pour moi les plus éducatives que je trouve enfin bon il y en a plein d'autres qui sont comme lui oui non il est doué il est très doué moi j'aime bien je préfère ce genre de vidéos de 15 minutes 12 minutes 20 minutes qui sont très éducatives plutôt que les toutes petites vidéos hyper léchées tu vois mais bon alors après chacun son plaisir moi je vais avoir plus de mal à aller regarder une vidéo de 3-4 minutes on sait on va traiter un petit sujet en mode snippet en mode snack content je pense que sur YouTube ce qui marche le mieux c'est Thinkerview les mecs c'est 2 heures d'interview et moi j'écoute pendant 2 heures un gars nous parler avec toute sa connaissance et j'aimerais trouver ça dans la vente si tu veux ou dans le marketing plutôt que d'avoir 3 minutes sur comment négocier ou 3 minutes comment parler tu vois ce que je veux dire ça c'est ma vision des choses sincèrement mes petites vidéos je comprends Loïc je respecte les petites vidéos que je fais qui durent 5 minutes c'est quasiment une journée de travail oui oui et donner du contenu qui dure une heure il faut être très fort il faut avoir du temps moi je n'ai pas nécessairement beaucoup de temps et donc je vais publier une fois tous les 15 jours une vidéo effectivement léchée qui dure entre 5 et 10 minutes il y a un travail de montage que je donne à un monteur mais trouver l'idée l'écrire la rédiger la filmer ensuite la refilmer 10 fois parce que je suis je ne m'aime jamais je ne supporte pas mon image et donc je suis obligé à chaque fois de faire des exercices d'équilibris pour trouver un angle où je supporte ma tronche c'est du boulot non mais je comprends en tout cas pour moi c'est super YouTube pour moi c'est LinkedIn plus YouTube Jean-François l'a mis quelque part dans son selling machine là YouTube pour moi c'est un des éléments la combinaison important alors juste juste une petite chose il y a beaucoup de gens bonne combinaison il y a beaucoup de gens en revanche Jean-François qui me disent pourquoi tu postes pas plus sur les podcasts parce que nous on s'adresse à des vendeurs et beaucoup de gens écoutent les podcasts dans leur bagnole ce qu'ils ne peuvent pas faire avec YouTube et ils disent je ne suis pas sur YouTube donc pour l'instant je continue podcast et YouTube mais si je dois choisir je choisirai YouTube je te signale qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter YouTube en marchant ou dans leur voiture de plus en plus et tes fans tu peux très bien leur dire et bien mince vous vous payez les 10 euros par mois pour avoir le YouTube comment dirais-je smartphone fermé moi j'écoute moi j'écoute du YouTube beaucoup plus que je regarde du YouTube personnellement et c'est qui peut le plus peut le moins tu vois voilà donc Thinkerview par exemple tu n'as pas besoin de le regarder tu l'écoutes voilà et ça suffit à partir du moment où tu as la fonction effectivement ça coûte quand même 10 euros par mois pour avoir pour que ça fonctionne en background en fait ce qui n'est malheureusement pas le cas de LinkedIn par exemple et c'est aussi un des avantages évidemment des podcasts parce que les podcasts tu peux les écouter en fermant ton téléphone quoi ils continuent à fonctionner ce n'est pas le cas de LinkedIn par exemple ou d'autres outils alors Kautar tu avais une question pour Jean-François ou une réflexion pour Jean-François ou pour Mickaël ou une réflexion par rapport à ce qu'on vient de se dire et bien que bien sûr la combinaison la combinaison des leviers moi j'irais même un peu plus loin puisque Jean-François tu avais donc présenté l'écosystème du web qu'on appelle aussi l'écosystème digital c'est vraiment la synergie des leviers et c'est vraiment adapté en fonction de sa stratégie c'est vraiment en fonction de ses objectifs il n'y a aucune recette miracle vraiment vous voyez là avec le témoignage de Mickaël 5 minutes de vidéo il prend une journée de son temps donc en fait il y a toute une implication tout un investissement derrière donc savoir se poser les bonnes questions en termes de temps qu'on peut y consacrer d'énergie parfois aussi d'image est-ce qu'on est prêt ou non c'est super Mickaël tu as passé le cap mais de se voir aussi quelque part plus à l'image sur Youtube etc donc ça c'est vraiment aussi la sensibilité de chacun et de faire en fait les choses sur lesquelles on va quelque part se retrouver où notre audience aussi se trouve et sur lesquelles on va prendre du plaisir parce que je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait et c'est grâce à ça qu'on obtient aussi des résultats et toi tu pourrais faire des vidéos avec ton sourire et ton rire qu'à au tard tu devrais en faire plus je pense que tu rayonnes souvent quand tu es voilà bon merci je vais y penser moi ce que je retiens de ce qu'a dit Jean-François c'est que Mickaël ce qui me semble très intéressant dans ton cas c'est que tu ne te limites pas à faire tes posts traditionnels un peu un peu décalés ou un peu humoristiques ou un peu un peu coup de gueule ou je ne sais pas quoi ou polémiques mais que tu fais aussi un certain nombre de posts et un certain nombre de vidéos en l'occurrence de podcast qui parlent vraiment du business dans lequel on a envie d'avoir de la valeur de ta part certains d'entre nous je pense certains de tes prospects ou certains de tes clients voilà l'idée je dois ce mot à Bruno Friedlanski qui parle de personal branding j'adore ce concept quand on me demande mais pourquoi est-ce que de temps en temps tu postes des vidéos des contenus et puis de temps en temps une blagounette je dis mais je suis je suis sur les réseaux sociaux comme je suis dans la vie comme je suis sur scène quand je suis sur scène je donne du contenu de temps en temps je fais de l'humour de temps en temps je montre une photo ou une petite vidéo qui va faire rigoler et qui va relancer l'attention de mon public pourquoi est-ce que vous voulez que je sois différent sur LinkedIn et que je construise une image lisse isonormée fake voilà vous m'aimez vous m'aimez pas tu le sais Loïc même de temps en temps tu m'as un petit peu égratigné avec intérêt et moi j'aime quand de temps en temps je me fais bousculer qu'on me dit tiens Mickaël je partage pas cette idée tu sais grâce à LinkedIn au début j'ai soutenu Raoult on m'a convaincu du contraire j'ai abandonné Raoult au bout d'un mois quand j'ai compris qu'effectivement je faisais fausse route j'adore le débat la science friction pour reprendre le mot de Frédéric Baskuniana que je trouve génial mais pourquoi être dans le fake et être dans une image fausse de soi voilà donc j'ai des trolls j'ai bloqué je sais que toi tu ne bloques personne Loïc mais moi j'ai déjà j'ai regardé hier j'ai 350 personnes bloquées qui m'ont qui m'ont alors ce qui est très rigolo c'est que je reçois une fois par mois ou deux fois par mois des gens qui me disent est-ce que vous pouvez me débloquer je m'excuse j'aurais pas dû vous insulter mais vos posts me manquent donc c'est c'est quelque chose d'assez amusant on ne peut pas prendre position sur LinkedIn sans prendre le risque de se faire égratigner et de se faire troller c'est impossible alors je ne sais pas si toi Jean-François tu as déjà été trollé Loïc toi je pense que oui quelques fois moi moi c'est une fois par semaine je me prends des insultes moi moins que ça moi je suis un peu devenu un peu un peu accord toltec tu vois communication non violente tout ça et je ne prends pas partie sur des sujets où on peut me taxer d'ultra crépidarianisme comme des spécialistes voilà mais Jean-François tu t'es fait troller tu te fais troller assez peu toi je pense jamais mais ça veut juste dire que je suis moins connu que Mickaël parce que Mickaël c'est la rançon de la gloire c'est exactement non mais quand la semaine dernière je pousse un coup de gueule contre Anne Hidalgo parce que je vois des blocs de béton jaune partout c'est sûr que j'ai tous les soutiens d'Hidalgo qui me tombent dessus alors Chanez vous voulez parler Chanez vas-y alors j'aurais juste une question à Jean-François par rapport à Selling Machine parce que là on est en train de parler de Youtube on a parlé d'autres donc réseaux sociaux et je me suis dit est-ce que imaginons que Youtube pourrais être remplacé par le blog parce que dans ta Selling Machine tu as bien expliqué qu'il fallait avoir le site web donc LinkedIn plus le blog et c'est ça en réalité qui fait marcher la machine à vendre donc je voulais savoir est-ce qu'on pouvait remplacer éventuellement le blog par Youtube ah dans ce sens là le blog par Youtube c'est pas pareil d'accord c'est la même question que remplacer le blog par Facebook le problème est que les liens qui vont aller de Youtube vers tes dispositifs c'est du nofollow donc ça fait pas monter en visibilité ton site web ça améliore pas ta visibilité de ton site sur Google en revanche ce qui est bien dans la combinaison c'est il faut savoir que Google pour que Google vous trouve sur Youtube il va utiliser les mots Google ne sait pas lire une vidéo donc en fait quand on fait une vidéo pour que Google trouve du texte il faut la sous-titrer même si la vidéo est en français vous la sous-titrer en français ça vous fait du texte et puis ensuite sur une vidéo vous avez un titre c'est le nom de la vidéo vous avez une métadescription les deux lignes qui décrivent la vidéo un peu comme sur un site web et donc les possibilités de référencer une vidéo pour qu'elle soit indexée classée par Google existent réellement et le classement sur Google est plutôt plus facile simplement parce qu'il y a moins de compétitivité que sur Google il y a moins de compétitivité sur YouTube que sur Google donc on arrive bien à référencer des vidéos mais ensuite si on regarde la vidéo c'est donc un message d'image à X images par seconde ça s'appelle une vidéo dans laquelle je mets un texte sous-titré pour que Google me la trouve mais tant qu'à faire je peux inverser le truc et dire dans mon blog ou dans mon site web je vais mettre le texte puisque le blog ou le site web le format c'est plutôt du texte et je vais l'illustrer avec la vidéo donc en fait la vidéo je vais la réemployer sur mon blog ou mon site web de même que je peux la réemployer sur LinkedIn donc en fait le contenu on va le recycler ça permet d'amortir Mickaël vous l'a dit tout à l'heure 5 ou 10 minutes de vidéo une journée de travail l'idée c'est l'amortir ce travail là et donc en la recasant un coup dans un blog un coup dans un site web un coup sur LinkedIn en fait on va trouver différents canaux simplement on va adapter le format sur YouTube on n'a que la vidéo sur le blog on a la vidéo entourée de texte le texte peut être d'ailleurs le transcript de la vidéo avec une option si vous voulez écouter la vidéo plutôt que de lire cliquez sur le bouton vidéo on va mettre le texte pour le référencement parce que je le rappelle Google ne sait pas lire les images il sait les comparer c'est très très différent mais il ne sait pas les indexer donc en fait Google utilise le texte et donc on peut faire comme ça de la réutilisation et de recyclage de contenu le contenu que j'ai fait une fois je vais le publier sur 4 médias différents et ça fait une bonne économie d'énergie oui d'ailleurs on peut aussi prendre un long article et en faire un certain nombre de postes dans le même esprit exactement ou on peut prendre plusieurs postes et en faire un bel article qu'on va mettre sur le blog etc donc cette réutilisation des contenus on en parle assez souvent au social selling forum je pense qu'on ne le fait pas assez en fait de même que reprendre des vieux postes qu'on a écrit il y a un an on peut encore retrouver souvent les postes qu'on a écrits et qui sont souvent des evergreen evergreen qui peuvent être réutilisés et bien on reprend ce poste et puis on refait un nouveau poste alors on peut aussi recommander le poste d'il y a un an mais ça marche moins bien ça marche pour les articles mais ça marche moins bien pour les postes voilà oui tu disais Kaota non c'est bon en fait je confirmais ce que tu disais sur le fait qu'on peut republier tout à fait les postes et donc et comme tout évolue l'algorithme et aussi notre audience ça permet en fait de refaire découvrir un petit peu nos articles éventuellement d'anciens postes ou bien tout simplement de compléter comme une forme un petit peu de mise à jour qu'on peut faire sur un article on peut le faire aussi sur les postes bon écoutez les amis il est 18h38 et en fait j'ai envie pour une fois pour la première fois de terminer un peu plus tôt bon parce que en fait j'ai un assemblée générale de mon association locale finalement j'ai pas envie d'être trop en retard donc voilà je vais vous le dire sincèrement bon attendez on serait 60 on serait 60 et puis tous mes panélistes seraient là bon on continue tu me diras on a Mickaël on peut exploiter Mickaël au maximum par contre avant qu'il ne pas mais non mais exploitons-le il est là il est hein donc je suis un peu Jean-François on va encore l'exploiter le 5 d'ailleurs Mickaël si tu es disponible le 5 à un moment donné ah non je sais que t'es pas disponible parce qu'on voulait t'inviter là le 5 mais on va beaucoup parler de la vente et du marketing réinventé d'ailleurs ce jour là ah bah il y a Anne-Laure qui se montre alors Anne-Laure est-ce que tu veux poser une question à Jean-François à Cautard ou à Mickaël c'est le moment avant que je termine j'avais coupé ma caméra parce que c'est les vacances il y a les enfants qui n'arrêtent pas de passer derrière donc voilà je voulais pas me perturber mais non non je trouve super intéressant je vais me mettre au blog voilà Jean-François m'a convaincu de me mettre au blog et puis Mickaël je voulais te remercier de te dévoiler parce qu'on te voit toujours tellement à l'aise sur scène et tout on peut pas croire que tu fais 15 000 prises pour te plaire devant la caméra on se dit que non non il en fait qu'une et puis elle est bonne donc ça rassure aussi de se dire qu'il y a des personnes qui ont l'habitude comme ça qui finalement elles ont aussi des petites difficultés non non c'est toujours toujours aussi intéressant Loïc voilà j'ai sélectionné plusieurs moments dans ton festival parce que vraiment il y a plein plein de choses super intéressantes et puis j'ai partagé aussi autour de moi donc voilà non merci merci pour ces super interventions à tous merci alors je vais vous demander une chose il faut que vous postiez un peu que vous commentiez un peu tout ça parce que en ce moment il y a effectivement beaucoup de nos shows on en a parlé depuis le début de l'après-midi beaucoup d'événements beaucoup de choses en ligne il y a une zoom fatigue il y a le beau temps il y a les gens qui sont au restaurant etc donc c'est effectivement plus compliqué en ce moment dans n'importe quel événement d'avoir du monde alors il y a des événements où on ne sait pas combien il y a de personnes parce qu'en fait c'est des webinaires où on ne sait pas qui est là et qui écoute alors c'est facile on est trois on discute et puis après on peut dire qu'on a 2000 personnes qui sont là tu vois voilà comme j'ai entendu puis en fait il y a eu 80% de nos shows ou 70% de nos shows ça peut être à peu près ça d'ailleurs suivant les cas je vous assure c'est quelquefois quand c'est offert c'est pas gratuit mais c'est offert Jean-François tu voulais encore dire quelque chose pour terminer on va faire une synthèse vas-y c'est une question pour Mickaël parce qu'en fait du coup tant que j'ai l'occasion de l'avoir là avec Mickaël moi j'adore le retrouver et c'est un bonheur à chaque fois qu'on se voit dans la vie physique Mickaël mais on n'a pas tant l'occasion de le faire à cause de nos agendas de nos métiers et de ce petit virus qui nous emmerde depuis quelque temps ça va revenir bientôt et du coup je veux profiter que tu sois là pour justement deux trois questions que je me pose quand tu fais les vidéos tu utilises un prompteur ou pas ? oui donc tu lèches ton texte avant ? oui mais c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'il y a le travail d'écriture qui prend quand même pas mal de temps ensuite il faut le mettre sur le prompteur et je fais tout au prompteur j'ai essayé un peu l'improvisation alors là c'est pas une journée qu'il m'aurait fallu c'est parce qu'il y a toujours un E il y a toujours un moment où on cherche ses mots donc j'ai acheté un prompteur effectivement et voilà dans nos discussions il y a dans les gens avec qui j'ai connu grâce au social selling forum aussi il y a Yann Grouvenec et Grouvenec lui travaille à l'inverse donc Yann lui il enregistre mais il tombe dans ce qu'on constate à chaque fois c'est à dire que quand on a un prompteur en gros on dit la même chose avec 30% de mots en moins et si j'avais eu à faire un pari d'ailleurs Michael j'aurais parié que tu avais un prompteur parce que tu es très sharp tu vas droit au but il n'y a pas de mots qui servent à rien de la marche à vide pour chercher les idées tu es hyper sharp et alors Yann va faire à l'inverse donc lui il va partir à la vidéo ensuite il utilise un logiciel qui s'appelle Trint pour transcrire la voix en texte et ce texte il va en faire des articles et en fait c'est un exemple de recyclage donc où Yann part de la vidéo utilise un logiciel de transcript qui est Trint en fait des articles moi j'ai fait pas mal de MOOC de choses comme ça où je travaille plutôt comme Michael c'est à dire moi je lèche le texte avant j'ai un prompteur etc et ce texte en fait il m'a fourni une mine de contenu pour les réseaux sociaux où les gens pensent que je produis beaucoup pour les réseaux sociaux mais en fait c'est parce que vous tous qui êtes là et qui êtes aussi dans les métiers de la formation du conseil nous on a des métiers c'est une mine quoi c'est à dire que tu as l'occasion dans les formations etc de raconter des choses qui sont intéressantes et ça ça fournit une mine pour le contenu et du coup Michael est-ce qu'à un moment donné donc là tu es parti de petites briques de 5 minutes est-ce qu'à un moment tu as l'idée de les réutiliser en les compilant dans je sais pas une série tu vois d'en refaire un recyclage dans un autre format j'ai pas réfléchi mais j'avoue qu'en t'écoutant tu m'ouvres les chakras je me dis peut-être qu'effectivement il faudrait que je prenne le texte parce que de toute façon je l'ai écrit le texte est-ce qu'il faudrait que je le poste sur un blog écrit est-ce qu'il faudrait que je le poste sur un blog en reprenant ces vidéos qui ont été postées sur Youtube tout à l'heure je t'ai entendu dire que Youtube n'indexe pas pardon Google n'indexe pas la vidéo mais ce que je sais c'est que Youtube aujourd'hui comme moteur de recherche écoute les mots-clés il retranscrit tout l'oral à l'écrit pour trouver les mots-clés dans le dans le discours alors deux choses Youtube c'est le seul réseau social qui est indexé sur Google dans un truc qui s'appelle la recherche universelle c'est selon les recherches Youtube va mettre tu sais Google My Business si c'est un commerçant si tu fais une recherche sur fleurs ou restaurant il va insérer une zone qui est Google My Business si tu fais une recherche un peu historique il va mettre du Wikipédia et si tu recherches un tuto quelque chose comme ça il va mettre une vidéo donc en fait Youtube va sortir en référencement dans Google par ce biais là très haut dans les trois premières zones ensuite le transcript automatique que fait Youtube quand tu arrives sur une vidéo tous vous l'avez fait vous cliquez sur le petit rouage et ça vous ouvre les sous-titres si c'est marqué sous-titres automatique ça veut dire que l'orateur n'a pas sous-titré son texte et Youtube va décoder la voix va en faire un transcript en fait ce que fait Trint mais ça sert pas à l'indexation ce transcript se fait au moment où on veut consulter le sous-titre et pour que ce texte serve à l'indexation il faut que toi tu l'es rentré dans le dur dans Youtube My Studio là là tu peux tricher c'est à dire que les règles de densité des mots elles vont s'appliquer si tu veux être indexé sur je sais pas écoute active il faudrait que le mot écoute active représente 1 à 2% des mots prononcés ni plus ni moins si tu parles jamais d'écoute active dans le texte Google va décider que c'est pas pertinent pour quelqu'un qui recherche quelque chose sur l'écoute active et si en revanche tu le mets toutes les phrases Google va en déduire que tu parles à Google et que tu parles pas aux gens donc 1 à 2% alors on peut tricher c'est que tu peux faire une vidéo où tu dis les choses avec les mots qui t'arrangent mais certaines fois dans le transcript tu triches tu le réduis tu le mets moins parce que dans la vie tu l'as mis plus de 1% ou alors dans la vie tu l'as mis moins de 1% le mot sur lequel tu veux être indexé alors tu vas l'augmenter et donc ton transcript c'est pas exactement ce que tu racontes personne s'en apercevra puisque tu mets un transcript en français de ta voix en français en règle générale les gens ne la lisent pas là elle est vraiment faite que pour que quand quelqu'un cherche des mots techniques de négociation il tombe sur Michael Aguilar en tout cas là depuis que je suis sur Youtube donc ça fait 6 mois gagner des abonnés c'est balèze c'est une autre affaire que sur LinkedIn j'ai à peu près 200 nouveaux followers par jour sur Youtube j'en gagne 10-15 par jour c'est un sacré boulot et donc là je suis en train de me former pour comprendre l'algorithme la façon dont ça fonctionne c'est un sacré boulot de réussir à monter le nombre et devenir influenceur tu es influenceur à partir de 10 000 on commence à te prendre au sérieux et Youtube j'ai entendu dire que Youtube te considérait comme un influenceur à partir de 30 000 abonnés donc c'est un vrai boulot ouais ouais et en attendant de recycler les vidéos dans les différents médias est un bon levier ouais j'avais je j'avais pas assez dans les différents médias c'est à dire pour Instagram pour parce que mine de rien quand je poste chaque fois que je je crée une une vidéo Youtube je l'annonce sur LinkedIn et ça fait ça fait je pensais que comme je faisais sortir les gens de LinkedIn j'aurais pas beaucoup de vues mais ils font entre 50 et 100 000 vues à chaque fois ouais c'est beau donc ça veut dire que LinkedIn ne sanctionne pas finalement tant que ça le fait de faire sortir de un des sujets dont on parlait avec Sylvain tout à l'heure c'est qu'en fait LinkedIn te sanctionne si ton lien n'est pas cliqué mais si ton lien est cliqué t'es pas sanctionné voire t'es récompensé parce que ça fait de l'interaction ouais d'accord vas-y Anne-Laure t'avais une question non c'était juste pour dire à Mickaël que moi je te suis sur LinkedIn merci mais j'ai jamais vu une seule publication qui renvoie sur la vidéo pas une seule j'allais justement dire mais tu le mets pas sur LinkedIn donc c'est voilà ce que disait Jean-Marie tout à l'heure c'est on les voit pas toutes les publications mais c'est ce que Jean-François disait Jean-François pardon j'ai 170 000 followers sur LinkedIn et l'algorithme va le pousser je sais pas à 3% 5% je sais pas à très peu de monde et effectivement tu vois je sais pas comment faire en sorte il faudrait peut-être que j'achète de la publicité LinkedIn pour informer mon réseau que j'ai une chaîne YouTube je sais pas bon alors ce que tu pourrais faire peut-être sur ces postes qui sont importants au niveau business qui renvoient donc les gens vers YouTube c'est faire toi-même dans des commentaires un certain nombre de tags de personnes qui est importante qui pourraient réagir assez rapidement et qui sont vraiment intéressés par le sujet tu prends tes copains qui sont dans la vente ils sont intéressés par le sujet d'accord et de l'autre côté également comment dirais-je faire en sorte que eux quand ils réagissent toi-même tu recommandes derrière ce que tu fais d'ailleurs souvent au début des réactions à tes postes souvent toi tu réagis aux commentaires et tu recommandes derrière donc si tu fais ça sur certains de ces postes ça devrait quand même un peu augmenter leur visibilité auprès enfin il me semble peut-être Jean-François tu oui oui c'est un des moyens voilà mais ça te fait un peu plus de boulot quoi alors que sur tes autres postes tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit toi en fait parce que toi dans les 10 minutes ou dans la demi-heure qui suit ça y est tu as déjà plein de gens qui ont liké le poste un peu voilà mais pour ce genre de postes ça vaudrait peut-être la peine de le faire de temps en temps pour que plus de gens les voient moi non plus je n'en vois pas beaucoup je vois plutôt les postes rigolos que je voilà bon ceux-là je les vois passer quoi non et il n'y a pas les postes plus dans notre business qu'en fait oui y a-t-il encore une question Jean-François t'as encore une question pour Mickaël vas-y ou Kautar ou Shérifa allez-y moi j'ai plus de questions pour Mickaël que de l'admiration moi je vous admire tous moi je vous admire tous et j'admire alors j'admire Shérifa j'admire Nora aussi Anne-Laure qui sont là et qui se montrent avec leur webcam alors attention Nora et Shérifa vous devriez écouter religieusement à nouveau les conférences de Jean-François dans lesquelles il vous explique comment vous présenter en vidéo parce que par exemple Nora tu es un peu éthéré tu vois tu vois c'est peut-être ton tu es même pas mal éthéré on va dire Loïc est-ce que je peux poser une question à Jean-François je t'en prie vas-y Jean-François j'ai suivi une de tes conférences au Social Selling Forum où tu m'as convaincu et tu m'as fait découvrir un truc j'ouvrais des yeux comme des soucoupes les possibilités de morphing de PowerPoint que tu maîtrises parfaitement j'ai essayé c'est compliqué comment est-ce que je peux apprendre ça le morphing de PowerPoint montre si tu es prêt à passer un peu de temps moi ça me ferait plaisir de partager des choses là-dessus avec toi tout simplement ah bah oui mais j'ai été sur des tutos à droite à gauche c'est compliqué comment tu t'es formé j'ai fait la méthode lente c'est-à-dire bon moi je m'intéresse à PowerPoint et à l'utilisation que les commerciaux font de PowerPoint depuis longtemps et donc j'ai beaucoup suivi si tu veux toutes les évolutions de PowerPoint en 2016 etc puisque le morphing est apparu en 2016 mais je suis beaucoup les évolutions de PowerPoint depuis 2004 j'ai un blog juste là-dessus d'ailleurs et donc voilà moi c'est par passion et du coup j'ai trouvé moi-même mais tu sais c'est le même truc que OBS c'est le genre de truc si tu cherches toi-même tu mets des jours et des jours alors si on est passionné qu'on a plus le temps et bien on trouve et en revanche comme je pense qu'on a la même technique avec OBS de présentation en visio je pense que Philippe Boulanger t'a fait gagner énormément de temps sur comment on utilise OBS ça me ferait plaisir un coup on passe une ou deux heures si tu es ok en visio et je te montre mes meilleurs trucs pour le morphing génial et c'est vrai qu'en conférence c'est pas ça qui fait que la conf elle est intéressante mais il y a quand même des possibilités je sais pas si t'as vu le morphing que je fais entre un loup et un agneau un lion et un agneau pour dire il y a deux types de commerciaux tu vois c'est un impact émotionnel quand tu le montres et donc voilà si tu veux en dehors de cette session du social selling par email on se trouve un créneau d'une ou deux heures et je te montre deux trois trucs pour te faire gagner du temps génial bon et non Jean-François on fera un coup de zoom c'est mercredi dans le deuxième semestre dans lequel tu l'offriras à un peu plus de monde si tu veux aussi hein ouais mais on fait pas la même chose dans un coup de zoom que ce que je peux faire avec Mickaël en une ou deux heures sur des slides de conf non mais déjà déjà à nouveau instiller l'envie d'en savoir plus tu vois parce que moi j'ai pas vu l'histoire du morphing donc je l'ai pas vu moi tu nous l'as montré un jour oui mais j'en utilise dans les ah tu l'utilises sans que je le vois alors je dois être con alors parce que j'ai écouté tout de plus Mickaël où est-ce que tu as repéré que j'utilisais du morphing bah tu as fait pour le social selling forum à un moment un exposé sur la nécessité pour les commerciaux de connaître les outils digitaux et et tu as montré le loup je pense même Loïc que tu étais tu étais là c'est qu'il ne se rappelle plus Loïc non mais alors moi quand même sur un social selling forum en général je suis concentré tout le temps mais quelquefois je rate quelque chose quand même sur 8 heures ou 6 heures ou 12 heures là c'est que 6 heures aujourd'hui ça va mais quelquefois c'est 12 heures parce que tu avais montré ça et j'étais fasciné je me suis dit mais c'est quel outil et quand tu as dit c'est powerpoint je tombais des nus bon voilà maintenant vous savez bon messieurs dames je vais vous proposer d'ailleurs je vais vous applaudir voilà on s'applaudit voilà comme ça exactement et je vais vous donner rendez-vous demain lundi mardi mercredi jeudi vendredi de la semaine prochaine aussi de 13h à 19h tous les jours et demain ce sont nos amis ES les praticiennes des réseaux sociaux qui nous parlent et elles nous parlent de quoi à votre avis d'exploiter mieux LinkedIn bon bah ça c'est simple mais vu par les femmes notamment avec Emmanuelle Petiot elle arrache Emmanuelle Sophie Astrid également en keynote et des débats et puis ensuite devenez influente et influencée sur les réseaux sociaux ça c'est pas mal avec Célia Campion qui est une nouvelle venue au Social Selling Forum superbe qui nous a fait déjà des choses géniales et Eve Maury qui est une habituée qui est également influenceuse de plus de 35 ans exprès sur Instagram et on terminera avec comment faire avec Sortez du Lot par votre différence par votre unicité donc demain ça va être pas mal avec les dames et puis alors lundi c'est le point d'orgue puisqu'on parle de la réinvention du marketing et de la vente et ça Dieu sait s'il y a du beau monde qui vient notamment à 15h il y a même trop de monde il y a trop de bons il y a Yann Gourvenec notamment et Yves Blandiot qui étaient là tout à l'heure qui seront là de nouveau voilà je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et je vais aller à mon assemblée générale bye bye merci à tous d'être venus je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir quand même monter ça sur Youtube bye bye bonne soirée à tous salut à tout le monde allez un peu signature musicale merci à tous merci voilà